Bon, je vous invite à reprendre votre place pour la dernière phase de la journée qui est encore très riche. Puisque nous allons poursuivre par une table ronde sur la contribution des démonstrateurs d'université au quartier du futur. Donc c'est une étape importante de la journée que j'avais annoncée en début de journée. L'identification de tous les démonstrateurs et projets identifiés autour des thématiques Life Tree nous ont amené à nous rendre compte qu'on construisait autant de briques de ce qui deviendra un futur quartier durable et on espère désirable. C'est l'idée. Alors justement, comment y arriver, comment y contribuer ? C'est une petite ville intelligente, une smart city. Et donc, cette table ronde sera compétée par un temps, un petit temps sur les projets européens. Et puis, on aura l'intervention de Pierre Giorgini et de Audrey Linkelde, qui est vice-présidente à la MEL et qui est adjointe maire de Lille sur les questions socio-écologiques. Donc, ce sera aussi une intervention importante puisque tous nos projets, on souhaite les positionner aussi dans le cadre de certains axes de développement de la métropole, dont Euraclimat. Alors, pour cette première table ronde, cette première table ronde de la dernière partie, parce que c'est notre cinquième, j'appelle Faté sur la scène, j'appelle Faté Belaït, Anna Ruiz-Bowen, Johan Roger. Il viendra après, d'accord ? Donc, il y a quelqu'un qui viendra rejoindre par après et Claude Langlais qui va animer cette table ronde. Je te passe la parole, Claude. Oui, bien. Je vous sens un peu fatigué, là. Je vous sens un peu... Je ne sais pas quel est le niveau de CO2. Il n'y a pas de truc pour mesurer le niveau de CO2 dans cette salle ? Bon, donc, on a décidé tout ça pour dire qu'on a décidé de vous proposer une dernière table ronde ou avant dernière, je ne sais plus finalement, mais qu'il soit un petit peu différente des autres. Donc, d'abord, on a un intervenant qui est ici, je ne dirais pas lequel, qui a failli paillette, parce qu'on ne savait pas où il était. Il est arrivé tout à l'heure. Mais il est là. Bon, et on est content qu'il soit là. Et puis, quand on l'a préparé ensemble, ils ont tous voulu proposer des attitudes un peu décalées par rapport à ce qu'on a entendu. Des attitudes qui remettent peut-être en cause ce qu'on a entendu. Moi, petit point de vue personnel qui conforte cette approche. Cette journée a été étonnante de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a su, de tout ce qui se fait ici. Mais on a vu plusieurs aspects. On a vu un aspect smart avec tout ce que ça implique. On parlera un petit peu du mot smart, d'ailleurs, à un moment ou à un autre. On en reparlera. On vient de voir un aspect sur la nature aussi. Alors, bon, on a vu la mobilité. C'est un peu décousu tout ça. Ce n'est pas une critique. Benoît, surtout pas. Ça montre qu'il faut recoudre tout ça et peut-être parfois avoir un regard sur ce qui se fait ailleurs et sur ce qui se fait non plus au niveau du bâtiment, mais peut-être au niveau du quartier, voire de la ville, voire plus loin. Alors, le premier auquel je vais passer la parole, c'est Faté en lui disant que... Il n'a peut-être pas entendu ce qu'il a dit, mais je vais quand même dire ce qui a été dit aujourd'hui. Moi, j'ai quand même été frappé du mot smart qui est revenu, de technologies qui sont revenues et de la relative timidité avec laquelle on a parlé de sobriété. D'aucuns en ont parlé et c'est bien. Si on regarde, je ne sais pas si vous êtes au courant, les quatre scénarios de transition de l'ADEME. Aujourd'hui, il y en a trois qui parlent de sobriété. La question que je pose à Faté ici, qui est enseignant-chercheur, qui se présentera rapidement, c'est est-ce que c'est compatible ces deux univers-là ? Est-ce que c'est compatible entre cette vision technologique dont on a débattu aujourd'hui et puis cette vision de la nature, cette vision de la sobriété dont on sait plus ou moins, dont on sent plus ou moins, parce que je pense que vous êtes tous assez au courant, qu'elle va devenir assez incontournable à toi, Faté. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Claude. Ravi d'être parmi vous. J'ai fait un long chemin pour arriver ici. Je ne suis pas un bon modèle de sobriété. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais bien revenir sur la notion de sobriété, qui est complètement différente de l'efficacité ou de la performance énergétique. En fait, la sobriété, c'est des réductions d'énergie induites plutôt par des changements de comportement et de mode de vie. En fait, il s'agit d'un choix délibéré et organisé par l'individu. C'est une notion qui devient emmenée présente, mais il a fallu beaucoup de temps et un long chemin pour qu'elle s'impose dans les débats sur la transition énergétique et climatique. Un des premiers scénarios, le scénario Nigawatt, qui a inclus la notion de sobriété énergétique. Il prévoit que, sur le périmètre français, 28% de réduction d'économie d'énergie. Il y a aussi, comme Jean-Claude vient de l'évoquer, les quatre derniers scénarios de l'ADEME. Il y a trois qui incluent la notion de sobriété, notamment le premier, en fait, qui est nommé génération frugale, en fait, qui est un peu extrême, à mon sens, où il prévoit une transition énergétique avec une frugalité, une sobriété imposée. D'ailleurs, ce scénario, l'ADEME ne le recommande pas très fort. Donc, revenons à la question, est-ce que la sobriété est compatible avec les nouvelles technologies, etc. Oui, en fait, on est tous d'accord qu'un monde décarboné, il faut qu'il soit, en fait, impulsé par un mix à la fois technologique et changement comportemental. Ce mix technologique, en fait, qui vise à renforcer les performances et l'efficacité des nouvelles technologies et à un changement de comportement. Ceci dit, ce n'est pas une chose facile à mettre en place actuellement, malgré qu'il y a des tas d'exemples qui montrent que la sobriété permet, en fait, de réduire d'importants... Une empreinte carbone, c'est importante. La littérature montre, en fait, que des changements comportementaux permettraient d'économiser entre 5 à 20% en fonction des périmètres, le contexte, etc. Personnellement, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur les questions de comportement. D'abord, avant d'essayer de les changer, il faut déjà les comprendre, en fait. Il faut avoir un cadre d'analyse, avoir des informations assez précises sur comment les ménages consomment de l'énergie. C'est une chose qui n'est pas très simple. Après, avoir aussi le moyen, en fait, d'induire ces changements comportementaux. Et à présent, il y a beaucoup de sceptiques, même au sein des décideurs publics, qui voient que la notion de sobriété n'est pas compatible avec un modèle basé sur la croissance, la notion de confort et de consumérisme. Après, revenons aux nouvelles technologies, est-ce qu'elles sont inclusives ou pas ? On voit des tas d'exemples qui montrent que si les nouvelles technologies ne sont pas si inclusives que ça, il y a beaucoup de formes de précarité, à la fois de précarité d'accès à l'énergie, d'injustice. On parle beaucoup d'injustice climatique en ce moment. En termes d'accès à l'énergie, il y a plus d'un milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas encore accès à l'énergie. Est-ce qu'on va demander à ces gens-là de réduire leur consommation d'énergie ? Je ne suis pas sûr qu'ils vont l'accepter, sachant qu'ils ont encore d'autres urgences. Il faut qu'ils se nourrissent, qu'ils aient accès à une énergie propre, si je puis dire. Après, il y a aussi un phénomène qui est assez récent, une autre forme de précarité, qui est la précarité énergétique, et on y présente un peu partout dans le monde. Il y a environ 15% de précaires énergétiques en France. Ce phénomène à mon avis, ce pourcentage a peut-être plus que doublé cette année, avec ce qu'on voit, l'emballement des prêts de l'énergie, avec la guerre en Ukraine, etc. J'ai vu récemment un exemple d'un Anglais qui remplissait son réservoir avec de l'huile de cuisson, parce qu'il ne pouvait pas s'offrir son service énergétique. Après, il y a d'autres formes, d'autres dimensions d'inégalité de ces technologies. Je donne un exemple, par exemple, tout ce qui est énergie renouvelable, les panneaux photovoltaïques, par exemple. En Allemagne, pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques au niveau individuel, il faut avoir accès, par exemple, à une terrasse propre ou à un jardin, ce qui n'est pas le cas. Ce qui montre qu'en fait, ces technologies ne sont pas accessibles à tout le monde. Je ne parle pas de coût, en fait, qui est une barrière importante. Aussi, les études montrent aux États-Unis, par exemple, et des études approfondies montrent qu'en fait, qu'il y a une inégalité d'accès, d'adoption des nouvelles technologies en fonction de la race, en fonction de l'espace. En fait, je parle des zones urbaines, rurales, etc. Du sexe aussi. Donc, pour terminer, en fait, oui, elles sont compatibles, mais il faudra quand même une vision plus inclusive, alliant à la fois des innovations technologiques, des changements comportementaux. Et après, pour qu'elles soient mises en œuvre, en fait, il faut qu'elles soient acceptées aussi, qu'elles soient comprises aussi par les individus, ce qui n'est pas une chose facile. C'est une chose facile, mais voilà, c'est possible. Mais il faut impulser une vraie politique environnementale en prenant en compte à la fois les différentes dimensions, les différents périmètres, en fait, de ces technologies, le coût, le cadre social, etc. Et peut-être aussi, permets-moi de compléter, ça fait partie de nos discussions, le devoir d'exemplarité qu'on pourrait avoir de certaines structures, qu'elles soient collectivités territoriales, qu'elles soient services publics et autres. On discutait tout à l'heure, est-il vraiment nécessaire, citons clairement, que la SNCF ou la RATP nous mettent des écrans dans les gares et dans les métros ? Je veux dire, à partir du moment où on s'habitue à ce genre de trucs, on ne se rend pas compte, c'était un des débats de la journée, on se rend moins compte de la nécessité d'avoir une forme de sobriété énergétique qui ne nous coûterait pas grand-chose si on n'avait pas ces écrans, qu'on ne regarde pas d'ailleurs. Regardez les gens dans les gares, ils ne regardent pas les écrans, on passe devant, mais machin, lui, il continue, il tourne et il dépense. Donc, il y a cette notion d'exemplarité aussi. Oui, il y a la notion d'exemplarité, il y a la notion d'exemplarité, il y a aussi d'évaluation de ces types de technologies. En fait, certaines technologies ne sont pas forcément, on va dire, elles ne sont pas inclusives, elles ne sont pas non plus durables, en fait, si on intègre tout le cycle de vie de ces technologies-là. Certaines études montrent que le bilan carbone de certaines technologies n'est pas assez bon. On voit qu'il y a du chemin à faire, il y a encore un petit peu de chemin à faire, mais l'échange est intéressant, on pourra le continuer tout à l'heure, on a un petit temps de questions. Alors, je vais passer la parole à Anna, et c'est pour résoudre une petite frustration aussi. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas donné, on n'a pas échangé réellement, ce n'est pas une frustration, mais le lieu, Constance, l'année ne le permettait pas, avec des étudiants, avec des jeunes. Et moi, j'ai eu envie de demander à quelqu'un qui est proche, d'autres qu'elles sont proches, mais dans ma table ronde, qui est proche des jeunes, ce qu'elles pensaient des étudiants. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Moi, je les croise ici, je les vois, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Je ne sais pas quelle est l'attitude d'un étudiant aujourd'hui, est-ce qu'il s'investit, est-ce que c'est un sujet plus important pour lui que ça n'était pour moi quand j'étais étudiant ? Est-ce qu'il faut peut-être que ça ait un impact sur le cursus universitaire ? Qu'est-ce qui est déjà fait ? On a vu, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Voilà quelques-uns des sujets dont on a déjà parlé ensemble, mais je te laisse intervenir. Oui, merci, merci Claude. Et tout d'abord, je voulais dire, effectivement, nous sommes dans un monde en transition. On a vu dans toutes ces présentations, d'une manière ou d'une autre, des changements importants, des changements des paradigmes même. Et je pense qu'on est effectivement dans un air d'innovation, mais pas uniquement un air d'innovation. L'innovation n'est pas la nouveauté. Quelque part, ce qui est la nouveauté pour moi, c'est la vitesse de ces innovations, la vitesse de ces transformations. Effectivement, je suis en contact avec cette génération des jeunes. Ça fait dix ans que je leur suive ici et que je leur vois évoluer. Et puis, pour assez rapidement répondre à ta curiosité, je pense qu'il y a un engagement croissant. Je pense qu'ils ont conscience que le monde doit changer et qu'il doit changer d'une façon radicale. et qu'ils ont devant eux des vrais grands défis, des défis importants, que les ressources, finalement, ne sont pas infinies. J'aimerais bien peut-être commencer par parler du monde dans lequel nos élèves sont en train d'évoluer, qu'aussi notre monde. Et j'aime bien faire appel à cet acronymique qui s'appelle VICA, VUCA en anglais, pour dire qu'on est dans un monde qui est volatile, volatile dans l'essence de la nature et la dynamique des changements. Donc, effectivement, plus les choses changent rapidement, moi, nous avons la capacité de l'analyser, quelque part. On est aussi dans un monde qui est incertain, et puis aussi incertain, dans l'essence, il manque des prévisibilités. Et donc, quelque part, plus on est dans un monde incertain, plus il est difficile de prévoir ce qui va se passer. Et ensemble, avec cet monde incertain, on a un monde qui est complexe, dans le sens où il y a de plus en plus de variables, de force, de changements. Et donc, du coup, plus le monde est complexe, plus il est difficile pour nous de l'analyser, de tirer des conclusions rationnelles. Et puis, en dernière, un monde qui est ambigu, c'est-à-dire que c'est ambigu qui apparaît lorsque les informations sont incomplètes, contradictoires, ou trop imprécises. Donc, on a dans les fake news, mais on a effectivement, ensemble, avec cette idée de la vitesse, on est dans un monde qui a cette caractéristique. Donc, difficile de l'interpréter, de les prévoir, de l'analyser, et puis dans un monde où les choses vont très rapidement. Et conjointement, on a trois défis, et nos élèves sont très conscients de ça. Les trois défis qui ont sorti tout au long de la journée, d'un part, le changement climatique, d'un autre part, l'économie collaborative et l'intelligence collective, et puis en dernière, la nouvelle culture des datas, donc avec toutes les difficultés dont on a parlé. Donc, j'aime bien aussi que dans cette journée, on a parlé à la fois de, je voudrais dire, quelque part d'un optimisme technologique, mais aussi d'une résilience écologique. Et ça me fait très plaisir, justement, d'entendre ta présentation et parler de sobriété, frugalité, d'écologie, de résilience, qui a été dans ta présentation, mais aussi dans les présentations précédentes. Donc, pour revenir à cette nouvelle génération, c'est une génération, on commence à voir la génération, je dirais, Greta, qui commence à rentrer. Donc, une génération qui a peur, qui dit, attention, la maison, elle est en train de rouler, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, qu'est-ce que nous faisons ? Avec des guerres, on a toujours des autres urgences, et puis, à un moment donné, les choses importantes deviennent urgentes, et donc, du coup, on est face à des situations complexes pour eux. Il y a beaucoup qui ont peur, dans le sens où ils considèrent qu'ils vont voir, dès leur jour, les collapses écologiques. Et ils le disent de cette manière. Et donc, du coup, leur approche à la réalité, les différends des nôtres. Nous, on passe notre vie à parler des villes de futur, les villes de demain, etc. Pour eux, c'est ici et maintenant. Quelque part, le futur a été pris par le présent, et donc, du coup, on devrait leur rendre au même compte des choses, et leur engagement. Donc, ils veulent, moi, chaque année, quand on commence les classes, je demande pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous venez à cette formation, les Marches en Resilience Cities. Et eux, ça a changé au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ce qu'ils expriment, c'est une volonté d'échanger le monde, avec les petites graines qu'ils peuvent apporter, mais c'est une volonté claire et nette d'échanger le monde. Et donc, du coup, ils ont envie d'être dans l'action. Et ils nous demandent d'être dans l'action aussi. Quelque part, son engagement, il est tellement fort que j'ai commencé à entendre des phrases du type « Il y a une telle ou une telle autre entreprise que je n'ai pas les jeux, peut-être que nous, on ne devrait même pas y aller, on ne devrait pas répondre à leur offre des stages ou d'emplois. » Donc, ils ont cette volonté de se dire « Non, les choses doivent changer, vraiment. » Et peut-être des entreprises qui viennent chez nous en train de nous dire « Mais comment on peut faire pour attirer et retenir cette valeur ? » Donc, dans ce sens-là, les choses changent. Il faut savoir aussi qu'entre 40 ans et 60 % de les emplois actuels seront demain automatisés. Et en parallèle, on sait aussi très bien que 60 % des métiers qui auront les gens qui sont aujourd'hui dans les lycées, les gens étudiants, n'existent pas encore. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on doit former ? Je pense qu'on doit former les humains, dans ces spécificités. Donc, aujourd'hui, nous avons ce défi de dire qu'on souhaiterait avoir une formation qui favorise effectivement les qualités de créativité, d'adaptation et puis, d'une façon plus générale, l'innovation. Et comment pouvons-nous faire ça ? Alors, je pense qu'on passe au-delà de cette idée de cocher des KS et de dire tel savoir, tel autre. Il faut avoir des savoirs, mais il faut aussi accompagner à la création d'un esprit d'innovateur. Et cet esprit d'innovateur, c'est ni plus ni moins que la création d'une identité socio-professionnelle de l'innovateur, c'est-à-dire la création d'un profil quelque part qui va être singulier et unique. Et pour cela, on avait soit la création d'un environnement d'émancipation. Et je pense que les démonstrateurs sont ni plus ni moins que la représentation ou la création de cet environnement qui va nous permettre d'aider à nos élèves à s'émanciper, à devenir des personnalités singulières et uniques. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, la création de cet environnement tient à deux clés. La première clé, c'est l'action. C'est-à-dire que les élèves et les étudiants doivent être et agir concrètement dans un projet existant et dans lequel ils vont devoir développer, rélever des défis, mais aussi créer des concepts. Et puis d'un autre part, nous avons besoin de la rencontre avec les autres. Et donc du coup, je pense que dans les démonstrateurs, c'est ça qu'on est en train de réussir à voir. On l'a vu dans les démonstrateurs agricoles avec Marie, aussi avec Juliane, avec tous mes collègues de l'université catholique et de Juliane. Ils ont tous exprimé quelque part cet environnement de démonstration. Et puis, je suis contente aussi parce que Marie va parler tout à l'heure et nous avons eu l'occasion, donc dans les cas de Smart and Resilience Cities, on travaille toujours sur un projet qui est situé dans la région. Donc j'ai envie de dire que aussi notre région est tellement riche dans des projets qu'on peut les considérer comme un laboratoire échelle 1. Et donc du coup, nos élèves, ils sont à la fois, ils étudient, ils apprendent, mais ils sont aussi des contributeurs. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est dans ce qu'on appelle un écosystème. On participe tous et chacun d'une manière ou d'une autre. Et je voulais finir, parce que je pense que le temps est précieux, pour quelque part résumer dans une phrase qui était de Paolo Freire, qui est brasilien et pédagogue, et qui représente ce que moi j'attends et ce que j'espère, et je pense que nous sommes en train de construire avec les démonstrateurs. Il dit, en fait, personne n'éduque les autres, personne ne s'éduque seul, les hommes sont éduqués ensemble à travers du monde. Et donc, du coup, je pense qu'on retrouve à la fois les autres, à travers à la fois la représentation du monde avec les démonstrateurs. Je pense, est-ce que nous, Julien et plus vraiment la université catholique, nous sommes en train d'apporter à les nouvelles générations. Merci, Anna. Derrière ce mot démonstrateur qui avait été très technologique, quand même, dans la journée, etc. On a découvert, grâce à toi, une nouvelle définition. Une nouvelle ouverture, démonstrateur à l'échelle 1. L'échelle 1, pour moi, c'est peut-être aussi, on en a un peu parlé aujourd'hui, mais on va en parler un tout petit peu plus, celle du quartier, voire de la ville. Quelle est la smart city de demain dont on nous parle les oreilles, dont on nous rebat beaucoup les oreilles ? Est-ce qu'elle va être désirable ? Est-ce qu'elle s'est faite déjà ailleurs ? Peut-être, parce qu'on n'est pas tout seul dans les Hauts-de-France. On est dans un grand monde où, quand on sort un peu de nos frontières, et en particulier des frontières françaises, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses passionnantes, en particulier en Europe et ailleurs qu'en Europe. Et là, c'est aussi un échange qu'on a eu avec Johan, qui, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, il est assis, maintenant, il est participant à cette table ronde, il n'est plus animateur, et auquel je passe la parole pour nous dire quels sont ces constats que tu as en tête sur les smart cities. Le mot smart, on aura l'occasion d'y revenir à travers le monde. Merci, Claude. Alors, il y a une image que vous pouvez peut-être projeter. J'en ai qu'une seule. J'ai fait près d'écrire petit pour que les gens trop loin se rapprochent. En fait, je voulais, au travers de veille que j'essaie de faire pour l'équipe, dézoomer un petit peu et se rendre compte de ce qui se fait ailleurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de regarder ce qui se passe autour quand on est pris par le bouillonnement de ce qui se passe sur le quartier. Et j'ai voulu focaliser sur des expériences plutôt ratées. Parce qu'on ne peut pas dire que la smart city, c'est bien, c'est beau. On ne peut pas dire que c'est toujours désirable. Et il y a quelques exemples dans le monde que je voudrais vous partager. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail. Vous pourrez aller vous renseigner tout seul. D'ailleurs, c'est dur de trouver des informations sur les smart cities. Quand on cherche le smart city, des classements dans le monde, on tombe sur des rankings et on ne sait jamais trop ce qu'il y a derrière ces rankings. Il y en a certaines qui sont très bien classées, mais c'est parce que c'est la santé, d'autres, c'est le transport, d'autres, c'est la surveillance. Et donc, c'est un petit peu difficile et je ne voulais pas rentrer là-dedans. Moi, je voulais vous illustrer deux projets mondiaux. Un qui est très ralenti et un qui est complètement abandonné, alors qu'il y a eu beaucoup d'argent dessus. Je voudrais parler... Alors, il y a celui qui s'appelle la ville de Mazdar, qui est aux Émirats arabes unis. Mazdar, c'est un projet de ville ex nihilo qui a été financé par la famille princière qui a mis à peu près 20 milliards de dollars pour créer une ville qui est smart. Alors, ils sont partis sur toutes les technologies disponibles, des déchets, de la mobilité, de la construction, faire une ville idéale, à peu près 6 km², qui devrait accueillir 40 000 habitants. Ça fait une dizaine d'années, un peu plus que c'est lancé. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 habitants dans la ville. Et on se rend compte que les 300 habitants, quand on creuse un peu, c'est les entreprises qui travaillent sur la ville et les étudiants qui sont obligés de venir là pour travailler sur le projet. Donc, la question de est-ce qu'on est désirable quand on a mis beaucoup d'argent sur la table et qu'on a fait quelque chose de très beau, très propre et potentiellement très efficace, c'est pas pour ça qu'il y a des familles qui veulent venir, c'est pas pour ça qu'il y a des entreprises qui viennent s'installer. Et donc, on n'a pas forcément le terreau, l'écosystème, la vie et le côté désirable. Alors là, c'est flagrant parce que quand on est sur 20 milliards, comme ça, c'est énorme. C'est aussi une ville qui existait en plein milieu du désert. Les Émirats arabes unis et d'autres pays aux alentours préparent l'après-pétrole. Donc, il se pose aussi des questions sur où est-ce qu'on va trouver de la valeur et qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveau service dans ces villes. Donc là, c'est un relatif échec pour l'instant. Ça continue. On manque toujours un petit peu d'informations réelles dessus Donc ça, c'est Masdar, M-A-S-D-A-R. Vous pouvez chercher sur Google. Vous allez trouver des informations toujours un petit peu les mêmes quand même sur des villes qui sont faites pour les riches parce que c'est des villes qu'on paye au service. C'est quasiment de la city as a service où tout est un peu payant et où on a fragmenté la société. Il y a un deuxième exemple qui a été assez médiatisé en 2020, mais nous, on est en plein Covid. D'ailleurs, le Covid a servi d'excuse à l'échec du projet. C'est à Toronto, le gouvernement canadien, la ville de Toronto, la municipalité ont signé avec Google pour un projet d'à peu près 2 milliards d'euros. Et sur 2 milliards d'euros, il y avait le projet Quayside qui était de renouveler une frige industrielle sur les quais pour en faire le plus beau projet de Smart City, le plus intelligent, le plus beau, d'après les dires de Google. Et en 2020, ça s'est arrêté. Donc ça a commencé aux alentours des années 2010 et Google est venu avec ses gros pieds de Google qu'on connaît tous et Google a décidé de faire la plus belle Smart City, de collecter de la donnée, d'instrumenter, de superviser dans une ville qui n'était pas sortie de terre complètement puisqu'il y avait des habitants. Et il y a eu un phénomène de rejet important des citoyens, il y a eu des mouvements de grève, des manifestations, des contestations, tout ce qui a pu être fait pour empêcher Google de venir s'installer parce qu'il y avait un énorme manque de transparence sur l'exploitation des données, sur ce qui était fait. Il n'y avait pas de consentement citoyen, il n'y avait pas beaucoup de discussions. Les discussions étaient très légères par rapport au fond de ce qui était collecté, de ce qui était travaillé. Et en 2020, Google s'est retiré complètement du projet. Donc là, c'est un projet qui est tombé à l'eau complètement. Google a très gentiment expliqué qu'à cause du Covid, il devait laisser tomber le projet. Mais officieusement, ce n'est pas à cause du Covid. Donc ça, ce sont des projets qui fluctuent, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas toujours très bien. Et ça questionne la ville désirable. Moi, je trouvais intéressant de vous pointer ces quelques projets. Il y a une troisième ville qui est en Corée du Sud qui s'appelle Songdo. Songdo, c'est aussi un ancien projet qu'on a entendu dans les années 2010 quand il y a eu le début des Smart City. Et à Songdo, c'est quelque chose qui marche correctement. C'est une ville propre avec beaucoup de services, avec des tubes hydrauliques pour emmener les déchets directement où il faut. C'est très beau, c'est très propre, c'est très cher. Et les gens qui habitent là sont une élite. Donc on fait des villes pour les élites, on augmente la fracture sociale encore une fois. Et finalement, on ne répond pas forcément à tous les besoins. Mais il y a des gens qui y trouvent leur compte. Donc des relatifs échecs et des échecs réels de certains projets. Donc je voulais pointer un petit peu ce besoin de vigilance, de ne pas faire une ville qui sorte de l'esprit d'une équipe et qui ne prenne pas en compte les attentes des citoyens, qui ne prenne pas en compte les aspects éthiques, utilisation des données. Et en fait, tout ça, ce sont des problèmes de gouvernance. Comment est-ce qu'on fait pour faire la ville ensemble ? Il n'y a aucune ville qui est sortie de terre depuis des milliers d'années. Et d'un coup comme ça, elle s'est construite convenablement petit à petit. Et quand on sort une Smart City ex nihilo ou qu'on arrive en étant une entreprise qui finance à coût de centaines de millions ou plus, on se rend compte que ça ne marche pas spécialement bien. Donc je vous laisse regarder pour ne pas me pencher plus longtemps dessus. Mais c'est difficile comme sujet. Et voilà, c'est un petit point de vigilance que je voulais vous partager. On trouve facilement des informations, mais ça ne va pas toujours très loin. Voilà, regardez un petit peu ce qu'on trouve sur le net et à nous d'éviter ces écueils aussi, je crois. Oui, alors la réaction qu'on peut avoir par rapport à tout ce qu'on a entendu, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tous les travaux, c'est un terme qu'un urbaniste avait utilisé devant moi et qui m'avait beaucoup plu il y a de nombreuses années, c'était coudre les projets avec la ville. Qu'est-ce que vous faites, vous, au Palais Rameau ? Qu'est-ce que vous faites, vous, à Saint-Philibert ? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans tous les projets qu'on a vus aujourd'hui ? Il y a beaucoup plus cette notion de couture avec un existant, de continuité et de progrès de l'existant que dans des implantations artificielles comme celles sur lesquelles tu as voulu, et on est bien d'accord, mettre le doigt pour dire ne faisons pas cela, n'implantons pas. Bon, on a bien vu les travaux qui concernent aussi la rénovation de bâtiments. Tout ça, c'est de la couture d'une forme d'intelligence, une forme d'intelligence, il en existe peut-être d'autres, avec la ville existante et avec le quartier. Et historiquement, on sait que l'Université catholique de Lille a toujours été très implantée dans son quartier et dans ses quartiers puisqu'elle est dans plusieurs quartiers. Merci de ce, cet œil de vigilance que tu nous as donné, ce regard de vigilance. Je ne voulais pas que ce soit négatif, mais je voulais non plus ne pas cacher des échecs qui existent sur des sujets qu'on peut être amené à traiter aussi. Donc, garder cette vigilance et être conscient que ça ne marche pas toujours. Merci. Alors, je vais demander à Marie Enron de nous rejoindre. Marie, je vais le dire, elle ne va pas aimer, mais bon, elle vient d'une autre planète. Elle vient tout à fait d'une autre planète, mais bon, c'est pour ça qu'on l'a invitée. Elle vient d'une autre planète qui n'est pas très, très loin, mais qui a aussi une conception de la Smart City au sens, une forme d'intelligence de la ville. Elle vient de Fourmis. Fourmis, c'est une ville de 12 500 habitants tout au bout du département. Allez, regardez sur la carte si vous ne savez pas où elle est. C'est quand même loin. C'est quand même pas très bien desservi par les mobilités douces, on va dire. C'est un peu compliqué. Mais Marie, elle travaille avec M. le maire, M. le maire qui s'appelle Mickaël Hirault. Et Mickaël, il est venu me voir il y a fin 2015. Fin 2015 pour dire c'est quoi la troisième révolution industrielle, M. Langlais ? J'avais une petite équipe qui travaillait avec moi là-dessus. Je voudrais la mettre en place dans ma ville. Bon. Je ne vais pas dire que je n'y croyais pas. D'abord, ma première surprise, c'est que je pensais qu'il allait venir et il est venu avec cinq personnes. Déjà, bon, on a passé du temps ensemble et puis après, ça a roulé. Il a fait tout seul. Et donc, j'ai demandé à Marie de venir dans cette table ronde pour nous donner une vision de la ville, du concret, des choses qui se sont faites et qui ont leur forme d'intelligence qui n'est peut-être pas tout à fait la même que celle dont on a parlé, que les démonstrateurs dont on a parlé, qui est complémentaire, qui est peut-être lié. On va voir, mais bon. Donc, je vais lui passer la parole pour qu'elle vous dise déjà un petit peu dans un premier temps où on se trouve à Fourmis. À toi, Marie. Merci de m'accueillir. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Fourmis, bon, on a été positionnés. Je pense que tu voulais qu'on raconte l'histoire, comment ça a commencé, tout ça. tu as débuté cette histoire. Donc, c'est l'histoire de Michael Hirault, le maire de Fourmis qui rencontre un territoire. Il ne s'attendait pas du tout à être maire, à vrai dire, de cette ville située au bout du bout du monde. Et il prend ses fonctions. Lors d'une réunion avec la solidarité urbaine, il se rend compte de la situation sociale de la ville. 39 % de précarité énergétique. C'est bien loin des 15 % que vous mentionniez à l'instant. Un IDH trois fois en dessous de l'IDH français. Une forme d'attentisme historique, politique, pour des raisons historiques que je vais vous expliquer maintenant. Et pas de projet depuis plusieurs mandats. Mais il prend aussi conscience des atouts de cette ville. Une ville de révolution. Fourmis, c'est le 1er mai. Si vous ne travaillez pas, le 1er mai, c'est parce qu'il s'est passé un événement majeur il y a à peu près 200 ans à Fourmis. C'est une ville avec une histoire industrielle reconnue à travers le monde, avec un patrimoine naturel très qualitatif. Et c'est aussi une ville souple et agile. On n'est pas à... Comment on l'appelait ? Comment s'appelle cette ville ? Masdar ? On n'a pas les mêmes capacités financières. Par contre, on a une force de frappe, une agilité, une capacité de décider et d'agir très rapide. En 2015, il découvre Rêve 3. Merci Claude. Il est convaincu à travers ce rendez-vous à la région. Et il lance, il se dit je vais créer un service dédié. Aujourd'hui, nous sommes huit. Nous sommes partis en 2015 d'une page blanche de ce constat que je viens de vous nommer. Avec d'abord l'objectif de fixer un cap. L'ambition de faire une Rêve 3 systémique, pas du vernis. Une transition basée sur trois grands piliers. La transition écologique et énergétique. L'objectif est clair. Être autonome et zéro carbone d'ici 2050. La transition numérique également, c'est le deuxième axe qui s'incarne notamment à travers un Fab Lab. Je pense qu'on n'a pas à rougir de notre Fab Lab. C'est l'un des mieux équipés des Hauts-de-France. Et à la suite, l'arrivée du premier incubateur AFPA de fabrication additive polymère à Fourmis cette année. Et en gestation, la création d'un hub de la fabrication additive métal à Fourmis. Et le troisième axe, non le moins important, ça a été largement souligné à l'instant, c'est la transition sociétale. C'est beau de vouloir faire la révolution, mais si on ne donne pas le pouvoir aux gens de comprendre les enjeux, de s'en emparer, voire d'en détenir les rênes, c'est un contresens. Alors ensuite, on a, une fois posé la stratégie, on a développé, on a mené des études pour savoir d'où on va et où l'on peut, où l'on pouvait aller techniquement pour devenir notamment autonome en énergie renouvelable. On a mené donc une étude de programmation énergétique. Je pense que c'est la seule ville de France à avoir mené une étude à cette échelle-là. Et puis, on s'est dit, comme on n'avait pas d'expérience, qu'on allait développer nos premiers pilotes. On a donc monté trois installations photovoltaïques, dont deux qui fonctionnent en autoconsommation collective. Nous les avons mises en fonction il y a deux ans déjà. Donc c'était parmi les 50 premières de France. Et puis, comme on aime bien faire participer les gens, on a mené une opération de crowdlending qui a permis à des habitants des Hauts-de-France et de fourmis de nous prêter de l'argent pour ce type d'opération. C'était la première opération de crowdlending des Hauts-de-France. Et là, on est en train de livrer notre premier pilote de production de chaleur renouvelable issu de haies de bois bocagère. Et puis, comme on a éprouvé, comme on a eu la preuve que ce qu'on pensait et que les études étaient justes à travers nos pilotes, on s'est dit on va aller plus loin maintenant, on va massifier. Mais bon, on n'a pas les moyens de la ville indiqués tout à l'heure. Donc, ça nous pousse à réfléchir à de nouveaux modèles économiques et aussi à mener des études en faisant un pas de côté. C'est pourquoi on est en train d'étudier la création d'un réseau de chaleur renouvelable à l'échelle de toute la ville en réfléchissant à quels peuvent être les nouveaux portages juridiques et économiques de ce type de projet. On est en train également, avec le soutien de la région, de mener une étude permettant de créer une personne morale organisatrice de l'électricité renouvelable. Il s'agit là d'amener des industriels, une collectivité et pourquoi pas des habitants à fabriquer l'électricité localement et à la vendre et à la consommer localement en associant d'autres acteurs. Nous sommes la seule ville de France également à être signataires d'un contrat d'objectif territorial énergie renouvelable avec l'ADEME et la région afin de s'engager au nom des industriels du territoire à produire X mégawattheures de chaleur en trois ans. Voilà pour la massification. C'est super intéressant d'entendre Marie parce qu'on voit que quand on veut on peut. C'est tout un processus, tout un écosystème et alors on fait ça fait X années maintenant et j'aimerais bien que tu complètes ça par quelques constats peut-être pas une analyse force, faiblesse etc. mais les constats aujourd'hui de ces quand même cette année les difficultés peut-être quand même pour une forme encore une fois je relis ça à ce qu'on a dit aujourd'hui c'est une forme d'intelligence de la ville et de sa gouvernance que je vois se déployer c'est peut-être pas celle celle dont on a parlé c'est pas c'est pas si loin qu'il paraît c'est vrai que quelques minutes pour parler des constats ça va être court mais on va essayer de faire du sirop alors déjà l'aspect humain c'est on parle beaucoup de smart city mais l'homme et la femme sont au coeur de ces sujets là je vais vous parler d'abord de l'aspect humain et de l'aspect management du projet le constat c'est qu'il faut beaucoup de pugnacité et de foi dans rêve 3 pour passer d'une page blanche pour passer d'une phase où on est moqué ça a été le cas vraiment la première année ça a été même les premières années il a fallu être vraiment tenace à une phase où on est démonstrateur aujourd'hui fourmi est démonstratrice nationale de la conduite du changement ADEME puis démonstratrice rêve 3 régionale et ça c'est permis grâce à l'élu avant tout qui doit qui a un positionnement bien affirmé qui garde son cap en dépit et contre toutes et tous le binôme élu technicienne technicien est une pierre angulaire de ce type de projet après il faut savoir manager aussi la nécessité d'être dans la prospective comme vous le faites à la Cato à une échelle différente avec des moyens différents que les nôtres et en même temps avoir les pieds dans la terre avoir les pieds dans le concret savoir piloter les problématiques du quotidien savoir aussi accepter le cheminement des uns et des autres qui peuvent être au début surtout en résistance quand on amène des projets pareils dans des organisations très verticales qui n'ont pas eu l'habitude de mener des projets complexes depuis plusieurs mandats on va parler de l'aspect financier vous l'avez compris on n'a pas des moyens exceptionnels il faut savoir prendre des risques et l'esprit entrepreneurial permet cela il faut savoir être opportuniste aussi et développer en interne une ingénierie financière qui permet d'avoir une bonne veille et qui permet de déclencher très vite des réponses à des appels à projets les limites financières ce sont des opportunités pour aller chercher des nouveaux modèles économiques et c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler ce qui permet aussi en tant que laboratoire de pouvoir être un peu martyr mais dans le sens mécanique on sert de martyr on ouvre la brèche et puis après les autres villes les autres pour vous les autres universités s'en servent pour dupliquer la phase de lancement c'est compliqué parce que nous on a cette conscience on sait que ça va être rentable ça va être banque et bol pour la ville de réduire ses consommations de produire son électricité mais le temps que les projets arrivent il faut bien tenir pour que le service financier ne s'impatiente pas trop mais quand ça arrive on peut enfin démontrer que produire son électricité la consommer et de même pour la chaleur ça permet de faire des vraies économies et en plus quand les pilotes sortent avant la grosse crise mondiale que nous connaissons alors là c'est formidable parce que enfin c'est comme si tout le monde ouvrait les yeux on va parler de rayonnement territorial et Dieu sait qu'on en a besoin un autre rayonnement territorial à Fourmi on est passé d'une ville décriée à une ville moderne visionnaire ce qui permet de retrouver une forme de fierté et la fierté c'est riche pour les gens aujourd'hui on double la surface des ruches d'entreprise on a une reprise immobilière de plus de 50% depuis 2015 sur la ville sur la commune et aussi un point intéressant c'est que Fourmi est isolée tu l'as très bien dit tout à l'heure Claude mais elle trouve une nouvelle centralité dans ce territoire entre guillemets oubliée et notamment grâce à des partenariats avec d'autres villes d'Europe autour de ces sujets qui nous rejoignent tous ici les sujets énergétiques les sujets de l'implication citoyenne côté sociétal la sensibilisation c'est un point qu'on travaille mais c'est un point très compliqué ça prend du temps c'est conovage ça coûte cher mais c'est indispensable pour éviter les résistances pour éviter les effets rebonds et c'est la meilleure promotion qu'on puisse faire de notre propre action ça évite les oppositions et ça crée l'adhésion on l'a vu en imaginant en concevant notre Fab Lab notre tiers lieu en 2016 vous imaginez à Fourmi on parlait d'imprimantes 3D c'était c'était assez inouï on a fait du co-design avec les gens on a été très bien formés d'ailleurs par l'ACATO pour ça à Humanicité et ça nous amène aujourd'hui à avoir un tiers lieu qui a dépassé les 12 000 visiteurs sur l'aspect social un point très dur 39% de précarité énergétique c'était en 2018 je vous avoue que j'ai pas osé calculer ce que ça pouvait donner aujourd'hui là c'est vraiment compliqué d'aller dire aux gens de faire des économies d'énergie quand ils ont déjà beaucoup de mal à nourrir les enfants et à les emmener à l'école donc on est en train de réfléchir à la manière d'utiliser les outils numériques le smart pour amener les gens à faire des économies d'énergie à fabriquer des objets qui leur permettront de faire des économies d'énergie c'est un projet on pourra en parler un peu plus tard si vous voulez et sur l'aspect technique en interne les problèmes ce qui est compliqué c'est de trouver les ressources donc chers étudiants bienvenue à Fourmis en stage ou si vous cherchez un job on est là pour vous offrir le champ des possibles et pour vous permettre d'exprimer vous permettre d'exprimer tous vos talents on a un turnover alors il faut savoir on a une collectivité locale on n'est pas compétitif avec les entreprises privées par contre c'est un terrain de jeu ça devient presque un jeu au quotidien je vous assure c'est un plaisir exceptionnel les marchés publics ça c'est un vrai sujet aussi on n'est pas équipé on n'est pas les marchés publics français ne permettent pas de sont une vraie problématique pour ces projets innovants et en externe on se frotte structurellement à des problématiques avec les bureaux d'études dans nos marchés de maîtrise d'oeuvre on a toujours besoin de renforcer les équipes de maîtrise d'oeuvre et on se rend compte que les architectes n'ont pas une vision systémique de Rêve 3 mais on est une collectivité et on est là aussi pour permettre aux entreprises de se faire la main de prendre conscience des enjeux pour elles-mêmes avancer donc il y a de la place pour les jeunes à fournir c'est ça la conclusion c'est ça la conclusion c'est intéressant de voir moi j'ai vécu cette épopée qui continue quand Marie un jour me dit bah oui on n'a pas accès à certains financements parce qu'on est que 12 500 et ça c'est réservé à des villes plus grandes est-ce que c'est le bon critère la taille de la ville la ville qui fait rien sur ces sujets là c'est la ville qui se mobilise qui a une équipe dédiée à temps plein et Dieu sait que c'est difficile ça se finance une équipe à temps plein donc c'est intéressant par tous les retours qu'on a on voit que vous êtes vous êtes aussi concerné par le pilotage des énergies peut-être par un biais complémentaire de ce qu'on a entendu aujourd'hui mais finalement finalement pas si loin et il y a une forme d'intelligence dans la ville de Fourmi qui s'est créée grâce à toi grâce à monsieur le maire et grâce à toute l'équipe qui y bosse c'est ça la conclusion ? l'intelligence collective oui oui c'est sûr merci merci beaucoup on va passer on a un petit peu de temps pour des échanges avec la salle s'il y a des questions dans la salle oui oui j'étais déjà intervenue ce matin donc je redis que je travaillais la région sur les questions de campus alors j'ai été vraiment très passionnée par la dernière intervention de la personne que j'ai pu saluer pendant la pause café sur ce qui s'était fait donc à la ville de Fourmi et comme je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui étaient déjà là moi je fais pas mal de benchmarking sur la Suède parce que j'ai des liens avec ce pays et donc tout à l'heure je vous ai parlé du nouveau campus de Stockholm et je voulais repréciser que c'était pas un campus du tout même s'il est nouveau qui est au milieu de nulle part parce que bon la région de Stockholm c'est quand même 2 millions pardon c'est 2 millions 500 000 habitants c'est à dire un quart des Suédois vivent à Stockholm et donc en fait ils ont fait un quartier qui est à proximité de l'école d'ingénieurs polytechnique également de l'université originaire et également du CHRU le fameux institut Karolinska et donc en fait là je voulais reprendre un autre un exemple suédois qui est récent dont on a parlé dans l'actualité que certains doivent connaître et qui me fait penser à Fourmi et à d'autres projets de la théérie en Suède c'est le fameux projet qui a été développé dans une ville que personne ne connaissait qui avait 32 000 habitants en 2010 qui s'appelait Skelf Teo et où s'est installée grâce à un entrepreneur ingénieur italien une usine une usine de batterie gigafactory là je crois que c'est la plus grande d'Europe et la plus verte et la ville a développé aussi une stratégie absolument incroyable comme vous avec une ville perdue dans le nord de la Suède en Laponie où il fait froid et noir tout l'hiver et où on a une stratégie de passer de 2010 à de 32 000 habitants à 80 000 habitants en 2030 et on en est actuel on en y était en 2014 à 72 000 habitants donc là ça me paraît aussi incroyable il y a des transports qui se développent Ryanair qui ouvre une ligne qui ouvre par exemple une ligne entre Stockholm et Skelf Teo et les deux universités qui sont à proximité c'est à dire un peu plus au sud Oumeo qui est une véritable université en profite directement et Luleo qui est plus en fait un centre technologique en profite et d'ailleurs nous avons une de nos dernières prix Nobel française en sciences qui est passée par l'université d'Oumeo voilà merci je ne sais pas si ça vous inspire juste un petit un petit commentaire complémentaire il y a 15 ans 15 ans ou 17 ans on allait à Amarbi qui est donc un des quartiers de Stockholm qui était un des premiers éco-quartiers qui venait d'être réalisé après une petite dizaine d'années de travaux et qui présentait déjà et en particulier ce qu'on appelle le modèle d'Amarbi si vous allez sur internet vous allez trouver ça c'est extrêmement intéressant on est déjà dans un écosystème on est dans ce que vous dites merci madame et on a parfois des leçons des leçons à y prendre ça va j'ai des jambes assez grandes donc on va perdre trop de temps merci oui tout à l'heure je voudrais je ne suis pas sûrement tout d'abord je voudrais vous féliciter parce que quand je connais le problème des villes qui sont empêtrées dans les difficultés en fait de la désindustrialisation et dont Fourmi fait partie et quand on est des problèmes sociaux comme on les connaît là-bas c'est arriver à faire bouger les choses notamment lorsqu'on s'arc-boute sur ce qu'on a parce qu'il ne nous reste plus grand chose c'est difficile de faire et ça ne m'étonne pas que pendant plusieurs mandats successifs il ne se soit rien passé mais alors du coup je vais me permettre quelques questions parce que ce sujet-là m'intéresse particulièrement comment vous avez fait pour d'abord un pour vous affranchir parce que vous avez parlé du problème des marchés publics c'est vrai que c'est un problème majeur lorsqu'on essaye de bouger les choses c'est quand même quelque chose qui coince un petit peu la possibilité de développement dans une certaine inertie par rapport à cela vous avez parlé de crowdfunding c'est ça ? c'est-à-dire de faire appel aux ressources des habitants comment fait-on quand on a une collectivité locale et qu'on interpelle un certain nombre d'habitants et ma toute dernière question c'est est-ce que vous avez vu une modification de l'attractivité vis-à-vis des entreprises est-ce que le fait d'être entré dans un projet Rêve 3 a modifié et donc a attiré des investisseurs sur une zone qui a priori n'était pas très attrayante merci merci pour vos questions alors la question des marchés publics on est allé sur la question des bâtiments on essaye d'aller voir là où il y a la ressource et on s'appuie de plus en plus sur le CD2E en revanche quand vous voulez recruter quand vous voulez acheter des machines de fabrication numérique vous y allez en faisant du sourcing mais là on s'est planté sur certaines machines et s'il fallait le refaire je ne sais pas très bien comment on le referait ça peut nous amener des fois à acheter des machines qu'on ne voulait pas mais il faut être super techno pour savoir mettre le critère qui va bien qui fait la différence entre une machine par exemple une découpeuse laser et une autre donc là moi je n'ai pas encore trouvé des solutions sur l'acquisition de machines le crowdlending ce n'est pas du crowdfunding c'est du crowdlending c'est à dire qu'on rembourse les habitants il y a des magnifiques prestataires qui peuvent être des facilitateurs à cet effet par ailleurs on a demandé à ces prestataires un ticket d'entrée à 5 euros ce qui je pense que ça ne s'était jamais pratiqué pour permettre aux gens les plus précaires d'avoir une petite partie de panneau pendant 4 ans la question de l'attractivité elle est éprouvée je vous disais là on est en train de construire une deuxième ruche d'entreprise parce que la première est pleine et qu'elle n'était pas pleine quand monsieur le maire a pris ses fonctions il y a un investisseur privé qui est venu investir dans des bâtiments industriels pour permettre à des entreprises à dimension internationale de se développer à Fourmis alors qu'elles auraient pu très bien décider de partir de Fourmis il n'y a pas d'autoroute pour venir à Fourmis le train c'est très compliqué donc c'est un vrai c'est un vrai parti pris de la part des entreprises pour le territoire de rester là et puis au niveau des commerçants parce que cette échelle là est intéressante aussi depuis deux ans on voit arriver des acteurs du circuit court du réemploi du biosourcé sur Fourmis j'espère avoir répondu à vos questions je voulais juste rendre un hommage à l'action de Fourmis en attendant qu'il y a une question parce qu'il y a un dicton qui me vient en tête et je trouve très juste c'est ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait et il y a quelque chose qui est de cet ordre là parce qu'il n'y a pas que des choses qui sont structurées dans des programmes à un moment il faut l'envie il faut se dire on y va c'est pas grave on y croit on y va et c'était impossible à faire et donc c'est voilà ah bah d'accord ça tombe bien ça tombe bien mais c'est ce que ça m'inspirait en écoutant le récit de l'histoire écoute on est dans dans le timing à moins qu'il y ait une dernière question en tout cas moi je je vous remercie pour ce témoignage d'être venu de fourmis jusqu'ici pour ce témoignage mais j'ai pas terminé mais je n'ai pas terminé je je tenais aussi à remercier Claude ainsi que Anna Faté Johan et quelques autres collègues comme Flovic Benoît qui ont fait partie d'un petit groupe de travail qui ont élaboré le programme de la journée qui n'est pas terminé mais en tout cas ce déroulement avec toutes ces tables rondes on est parti de loin pour arriver à un programme sous ce format un peu particulier et dynamique et qui présentait beaucoup d'activités sinon si on partait sur tous les démonstrateurs il aurait fallu 2-3 jours pour les évoquer tous par une approche plus classique voilà donc ceci pour dire qu'il y aura d'autres événements par après et avant de vous lâcher et de passer à la suite avant que j'oublie je vais vous donner l'information d'un autre événement qui va être organisé le 23 juin avec Laure et une équipe autour de Laure qui est intervenu à table ronde ce matin socio-anthropologue le 23 juin on aura une journée se programmer concevoir habiter changer le smart building enjeu interdisciplinaire des bâtiments de la transition écologique donc là c'est typiquement une journée où on va approfondir un certain nombre de sujets évoqués aujourd'hui peut-être plus particulièrement ce matin l'enjeu étant toujours l'usager au coeur de de toutes les mises en oeuvre de tous les démonstrateurs de la transition voilà notez cette date du 23 juin vous recevrez bientôt un CVD et l'invitation il y aura d'autres journées qui permettront de creuser d'autres aspects évoqués aujourd'hui alors je pense qu'on peut applaudir tous les attendants sur la salle la scène voilà qui se congratule aussi entre eux c'est très bien voilà l'anecdote on a eu beaucoup de chance aussi d'avoir Faté qui débarque justement d'Arabie Saoudite ou de ne sais où il a été parachuté là il est arrivé juste avant et qui va repartir je ne sais où juste après je vais maintenant appeler Marie-Lyne Marie-Lyne Roussel non on va utiliser le pupitre Marie-Lyne qui peut utiliser le pupitre si tu veux être à ce soir tu as le choix des sièges mais voilà tu peux changer la scène merci donc en introduction je vous avais précisé que un des objectifs de la journée c'était aussi de réfléchir comment on pouvait positionner tous ces développements qu'on réalise avec différents partenaires dans la perspective de pouvoir intégrer de nouveaux projets financés par des subventions publiques ou autres avec des partenaires entreprises mais en particulier bien sûr des projets européens comme les projets H2020 maintenant c'est Horizon Europe et donc c'est Marie-Lyne qui va nous dire quelques mots sur les potentialités de ces projets alors Marie-Lyne elle est beaucoup 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 de l'activité directrice déléguée financement dont financement européen direction développement et stratégie hub financement point contact national pour l'Europe sur le climat énergie je comprends maintenant pourquoi il était difficile de te joindre oui c'est c'est bon ça ça marche comme ça mais tu vas surtout parler du dernier point point contact national pour l'Europe merci Benoît pour cette introduction oui c'est vrai que je m'ennuie pas mais je suis pas toute seule j'ai quelques collègues dans la salle du hub financement donc oui donc je suis en charge de la cellule d'appui au montage de projets de l'université catholique de Lille et je suis aussi depuis mai 2021 point de contact national PCN pour le programme Horizon Europe sur la thématique climat énergie et c'est finalement LifeTree qui m'a inspiré cette volonté de candidater auprès du ministère donc juste pour c'est quel slide c'est ça comme ça ouais ok ça marche j'ai compris waouh donc juste à titre d'exemple sur les financements européens donc des réalisations de LifeTree ont pu être mis en oeuvre assez rapidement grâce au soutien de la région et au soutien des financements européens donc la première expérience a été un financement fédère pour la réhabilitation d'un bâtiment maintenant qu'on nomme Rizome qui est une infrastructure de recherche dédiée à l'efficacité énergétique et puis nous avons été lauréats en 2018 avec Junia et aussi comme partenaire LMA chez la ville de Lille d'un projet Life pour le projet Management de la performance énergétique qui est le projet LifeMapérenne et puis le Rizome et un bâtiment Smart Building de Junia qui a été cofinancé par la région ont pu intégrer un projet H2020 e-balance plus vous avez quelques informations et vous avez peut-être entendu parler dans la journée qui est un projet dédié au Smart Grid et donc nos bâtiments ont pu être intégrés comme site démonstrateur avec l'appui de HDFID pour être lauréat de ce projet donc de belles réussites et pour identifier de nouvelles pistes de financement je vous évoque quelques programmes le programme Horizon Europe pour lequel je suis PCN Horizon Europe c'est la continuité d'Horizon H2020 c'est le programme de la commission qui met en avant la recherche et l'innovation et donc c'est 95 milliards sur 7 ans 21-27 et donc c'est un grand programme avec de fortes ambitions donc il y a 3 piliers le pilier 1 que vous connaissez peut-être c'est l'excellence scientifique dans lequel vous aurez des dispositifs comme les ERC le pilier 2 dédié à des projets collaboratifs de grande ampleur qui est vraiment pour la primauté industrielle la compétitivité européenne et également les grands défis sociétaux il est regroupé en 6 clusters et vous avez finalement les plus importants pour LifeTree c'est le cluster 5 et le cluster 6 le cluster 5 c'est climat énergie mobilité enfin le cluster 5 et le cluster 6 c'est dédié à l'environnement l'agroalimentaire et puis aussi les ressources naturelles donc c'est un grand programme aussi dédié à l'innovation sur le pilier 3 l'innovation de rupture à haut risque et puis aussi aider les entreprises et les acteurs de l'innovation à mieux interagir avec les écosystèmes européens d'innovation vous avez également un axe transversal qui est dédié au renforcement de l'espace européen de la recherche mais plus pour les pays qui ne contribuent pas assez facilement au programme Horizon Europe donc sur plus précisément sur la thématique du cluster 5 qui est proche pour LifeTree vous avez donc sur la période 2021-2022 donc 6 destinations les 4 premières relèvent de climat énergie et le dernier de transport donc la première destination est dédiée aux sciences du climat la deuxième c'est pour des solutions intersectoriales pour la transition climatique la troisième c'est pour un approvisionnement énergétique durable sûr et compétitif la quatrième c'est l'utilisation efficace des ressources d'une façon durable et inclusive donc pour le bâtiment et pour l'industrie et puis relevant du PCN transport vous avez des solutions propres et compétitives pour tout type de transport et puis des services de transport et une mobilité intelligente ensuite pour vous accompagner aussi dans vos projets vous avez un nouveau dispositif dans le cadre d'Horizon Europe que sont les missions les missions c'est des grands projets de grande envergure avec un impact fort et des résultats concrets à obtenir rapidement il s'agit aussi de mettre en place des démarches de co-construction avec toutes les parties prenantes et notamment avec les citoyens donc il faut vraiment qu'on arrive à embarquer les citoyens dans les projets européens il y a 5 thématiques pour les missions c'est cancer santé des océans et des mers santé des sols alimentation l'adaptation changement climatique et les villes intelligentes neutrons carbone donc les deux dernières me semblent pertinentes également pour LifeTree et donc juste pour la mission adaptation c'est d'ici 2030 aider 150 régions à devenir résilientes en termes de climat il s'agit d'accélérer l'air et la transition et mettre en place des solutions de résilience qui vont déclencher des actions qui vont transformer la société donc il y a un webinaire qui aura lieu prochainement c'est à dire le 13 mai au niveau du PCN climat énergie sur les missions donc c'est présentation des calls à venir de 2022 et en fait l'inscription est encore possible c'est gratuit mais vous devez obligatoirement vous inscrire via notre site pour pouvoir avoir le lien de connexion donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez avoir plus d'informations et puis vous avez également la mission ville qui est pour aider d'ici 2030 100 villes pour qu'elles soient plus climatiquement neutres et exemplaires en vue de décémés sur l'ensemble du territoire à long terme de l'Union Européenne donc pour vous aider au niveau des financements européens surtout sur l'horizon Europe vous avez le site de la commission européenne bien évidemment et vous avez aussi sur le site du ministère de tous les PCN des informations des facs des outils des guides pratiques et sur le site du PCN climat énergie vous pourrez avoir accès à tous nos replays de nos webinaires où vous pourrez aussi mieux interagir et mieux identifier les calls qui seront pertinents pour vos projets le dernier webinaire date de ce matin mais c'est plus Didier à la robotique et le 29 avril il y a eu un webinaire dédié aux bâtiments et aux smart grids donc n'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet enfin juste quelques pistes de financement en dehors d'Horizon Europe et je vous ai mis le lien si on transmet les slides il y a un lien actif vers les fiches pratiques du PCN donc en lien avec la LifeTree il y a toutes les nouvelles programmations interreg avec Europe du Nord Europe François Loni et Mère du Nord maintenant puisque les deux mères n'existent plus donc du coup qui pourront aussi être pertinents sur la neutralité climatique et puis vous avez également le programme Life qui est dédié à accompagner les projets innovants pour la démonstration en termes de climat ou d'action vers l'environnement il y a 4 sous-programmes pour la nouvelle programmation de Life c'est Nature et Biodiversité Économie circulaire et Qualité de vie atténuation changement climatique ou adaptation et puis la transition vers l'énergie propre il y a aussi d'autres fonds le fonds de transition juste et puis l'Innovation Fund de la DG Climat donc voilà c'est un petit peu un panorama des financements européens sur la thématique proche de LifeTree et n'hésitez pas à me poser des questions ou à revenir vers moi ultérieurement si vous avez besoin de plus de renseignements donc je ne sais pas si vous voulez interagir c'est le moment oui c'est le moment c'est l'instant ça fait beaucoup d'informations rapides et précises je pense que cette information va falloir qu'on la qu'on la mette à disposition déjà de tous les participants de tous les collègues potentiellement intéressés c'est à dire beaucoup de monde parce qu'en fait cette information là tu as digéré une information qui est beaucoup plus vaste parce que je ne sais pas si vous voyez passer des messages de tous les événements tous les lancements d'appels à projets de l'Europe il y en a des quantités et des quantités et des quantités donc il y a un travail déjà conséquent pour aller extraire de tous ces projets potentiels tous les appels à projets ceux qui pourraient intéresser nos thématiques en particulier aujourd'hui les thématiques LifeTree mais il peut y avoir d'autres thématiques bien sûr pour l'université alors on avait prévu un petit temps d'échange si vous avez des questions à poser et si vous n'avez pas de questions à poser j'ai dans ma poche de quoi nourrir ce temps d'échange nous avons dans la salle deux porteurs de projets européens un porteur d'un projet européen et puis un porteur de la contribution lilloise à un projet vous êtes intervenu ce matin mais ce pourrait être intéressant qu'en quelques mots vous puissiez exprimer votre expérience en tant que porteur de projet au coordonnateur d'un partenaire ou de deux partenaires des projets voilà je passe à Christophe et Benoît lequel des deux se jetait à l'eau au premier Benoît est chaud ça va le 5 Benoît est chaud ça tombe bien en plus je les ai embêtés quelques temps pour travailler sur les projets européens donc on se connait un peu ils ont développé une expérience sur le sujet qui est à partager justement il faut que vous en parliez pour donner envie aux autres pas uniquement exprimer vos souffrances il y a de temps en temps des souffrances quand il s'agit dans le reporting il est en fait moi je suis intervenu sur deux projets il y a eu le RISOM on était beaucoup sur le tu t'en souviens Aude le RISOM mais il est super non non on parle pas de l'audit donc là c'était du financement FEDER le RISOM pour son caractère d'infrastructure de recherche pour l'efficacité énergétique et puis la toiture photovoltaïque projet passionnant parce que ce qui est intéressant dans ces projets européens c'est que ça nous pousse réellement à développer les coopérations à mettre en oeuvre des partenariats à aller chercher le plus le plus loin le plus innovant le plus performant que ce que l'on aurait fait si on n'était pas aller chercher ces projets européens et puis la conduite du projet le reporting régulier les exigences d'un service instructeur qu'il soit à la région qu'il soit l'Europe en direct dans le cas du LIFE les projets LIFE c'est une institution européenne qui est notre contact direct nous pousse vraiment à que ce soit un projet dynamique un projet qui avance qui porte ses fruits ses fruits donc l'atteinte des objectifs en termes d'efficacité énergétique en termes d'implication d'usagers pour le projet pour le projet LIFE par exemple voilà donc retour d'expérience c'est passionnant c'est passionnant dès lors mais ça on sait bien faire que l'on réunit une équipe je dirais dynamique il y a un gros volet d'animation de mobilisation qui est nécessaire c'est un travail d'équipe transversale le pilotage d'approche européen et ça touche beaucoup de métiers c'est pas simplement de la recherche quand on travaille sur des démonstrateurs ce sont des collègues des services techniques la direction immobilière il y a parfois des étudiants impliqués donc ça a cet intérêt aussi de pousser la transversalité et la coopération Christophe merci pour ce témoignage et ce qui est effectivement important à souligner c'est que vous êtes les porteurs mais que derrière il y a des équipes importantes d'autres chercheurs des ingénieurs des sociologues mais aussi toutes les équipes administratives financières qui aident bien sûr la gestion de ce type de projet oui alors pour pour commencer en rebondissant sur ce qui vient d'être dit donc effectivement c'est beaucoup de différents métiers finalement dans les projets européens alors nous dans eBalance Plus nous ne sommes pas coordinateurs du projet le travail de coordination c'est un travail énorme et donc ça c'est vrai il faut en avoir conscience c'est une sollicitation de beaucoup d'équipes de beaucoup de services dans les établissements donc ça il faut vraiment en avoir bien conscience ensuite c'est beaucoup de c'est beaucoup de de relations aussi beaucoup d'échanges alors avec la période qui vient de s'écouler ça a été un peu difficile nous dans notre projet on a eu le le kick-off meeting qui s'est fait en février 2020 puis après on a fait deux ans de visio et là on vient de se revoir sur site donc échanger sur des sujets techniques à distance quand finalement on ne connait pas encore bien les gens c'est pas simple mais c'est là qu'on voit aussi que la coordination est importante et c'est là aussi où on voit l'importance de se connaître entre partenaires puisque comme je l'avais dit ce matin eBalance Plus le plus c'est parce qu'il y a eu un eBalance avant alors c'était un World Package 7 enfin c'était un WP7 pardon un FP7 pardon et donc certains partenaires se connaissaient déjà et on voit que ça ça cimente ça cimente aussi le projet et donc on voit que c'est important de ce relationnel que l'on va que l'on va pouvoir créer pour ensuite amorcer d'autres projets on avait eu l'opportunité aussi lorsqu'on avait lorsqu'on avait débuté le projet on avait été sollicité en disant tiens est-ce que vous pourriez contribuer au montage de tel dossier bon ça c'est pas fait mais on voit que voilà on met on met le doigt dans un engrenage vertueux vertueux qui qui peut vraiment être très 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 intéressant donc voilà c'est beaucoup beaucoup d'échanges c'est en interne aussi des projets passionnants des projets passionnants à réaliser alors comme tu le disais fort justement Benoît c'est dans des projets démonstrateurs et sur certains projets on est au niveau de on est sur des sur des TRL des technologies readiness level très élevés c'est de de bien être vigilant à solliciter les services généraux tous les services mettre tout le monde dans la boucle parce que ben voilà quoi pour huiler le plus possible ces projets mais c'est voilà ce qui est important c'est la notion de contact et je me souviens que pour y balance plus Ben Marily tu étais tu étais à l'origine de 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 notre intégration au projet puisque il y avait dans ce projet il y a 4 démonstrateurs et ils recherchaient un démonstrateur bien spécifique aussi et c'est au travers d'échanges je crois que tu as eu et que que l'on a pu finalement intégrer ce projet alors il a fallu aller très vite il a fallu être très réactif et c'est là aussi où même l'ingénierie de montage de projet que l'on peut avoir dans les établissements peut être très très utile parce qu'il faut réagir très vite il faut aussi déjà avoir les idées en amont donc là tous les projets de recherche que l'on peut faire à côté sont très utiles pour venir alimenter le dossier et la contribution donc voilà c'est tout cet ensemble qui fait que il faut essayer de se tenir prêt scientifiquement techniquement humainement et puis aussi au niveau de au niveau des voilà des contributions et des mises en relation et puis alors l'aspect communication hyper important je sais que dans le projet il y a un word package dédié uniquement à la communication c'est un partenaire particulier qui ne fait que ça et voilà et on nous sollicite pour communiquer évidemment beaucoup sur ce que l'on fait ce qui est normal et là aussi c'est c'est aussi une habitude à avoir et un réflexe à avoir à bien communiquer sur ce que l'on fait parce qu'on a toujours tendance à faire et à ne pas expliquer suffisamment ce que l'on fait ça fait partie des contrats si je puis dire avec la commission c'est de communiquer diffusé et montrer l'importance des résultats qui ont été financés grâce à la commission et c'est vrai que sur le programme Horizon Europe c'est un programme très avantageux finalement parce que les dépenses éligibles peuvent être financées jusqu'à 60% même pour les activités comme les nôtres qui sont non-profit et c'est vrai que ça demande une ingénierie assez complexe mais une fois qu'on est rodé déjà on a une logique et c'est vrai que pour le H2020 qu'on a pu obtenir ça a été en un mois de temps et la mission du Hub en lien avec les acteurs de chaque membre c'est de permettre le réseautage de permettre d'identifier des partenaires faire de la veille et puis aussi décrocher et greffer des consortia et c'est vrai que c'est tout un travail et qu'il faut qu'on arrive aussi à faire ensemble avec les membres de l'université pour pouvoir être plus visibles montrer quelles sont les expertises de chacun identifier et trouver faire appel aux ressources du territoire pour identifier et greffer ces consortia et là ça a été une belle opportunité sur E-Balance Plus c'était fulgurant si je puis reprendre une expression de Pierre transition fulgurante pour le coup on a été très vite pour avoir ce projet et c'était une belle victoire un petit mot parce qu'il y a un troisième porteur de ancien porteur de projet européen tout ce qu'on a vécu sur la troisième révolution industrielle devenue Rêve 3 c'est né d'une rencontre à Bruxelles en 2008 donc c'est bien avant le masterplan qui s'est fait en 2012 parce que ce jour là je travaillais sur un projet européen un grand projet ce qu'on appelle un GTI un John Technology Initiative qui est une sorte de PPP qui a quand même été financé à l'époque à hauteur d'un milliard d'euros on a travaillé deux ans je rejoins complètement ce que vous avez dit tous les deux du vécu du relationnel et un beau jour il y a un monsieur qui est venu on m'a dit il y a un monsieur un américain qui voudrait vous voir parce qu'il a appris que vous travaillez sur des bâtiments énergie positive c'est ce jour là que j'ai rencontré Jérémy Rifkin donc quelque part toute notre aventure elle est née de cette rencontre peut-être improbable et je rejoins complètement très sérieusement la richesse des rencontres qu'on fait des échanges qu'on peut avoir s'apercevoir au bout de 5 minutes qu'on peut travailler avec un sloven en se disant pour être dans mon bureau cet après-midi on pourrait travailler ensemble travailler avec des Danois des Italiens des Espagnols des Allemands des universitaires en particulier je pense universitaires hollandais ou suédois à l'époque il y avait des anglais c'était bien aussi il y avait un grand bureau d'études anglais et il y avait même des Suisses qui ne font pas partie de l'Europe mais qui venaient travailler et donc je rejoins vraiment complètement ce que vous avez dit merci merci Claude donc j'espère que ça vous donne envie en tout cas on est vigilant pour repérer les futures opportunités et bien sûr le fait d'être déjà dans un projet rend plus facile la participation à d'autres projets voilà je propose qu'on passe donc on remercie Marilyn et qu'on peut applaudir on va passer à la phase de clôture nous avons normalement deux intervenants nous en avons un qui est présent c'est Pierre Jorgini si tu peux mettre la slide donc Pierre Jorgini on présentait Pierre vous savez tous que c'est l'ancien président-recteur de l'université catholique de Lille Pierre a été initiateur du programme Life Tree puisque lorsque le programme Troisième fonction industrielle qui est devenu Rêve 3 a été lancé au niveau de la région Pierre nous a réunis à 7h du matin dans son bureau il n'y était même pas puisqu'il était dans la pieuvre au milieu du bureau et il nous disait écoutez là il faut qu'on se bouge il faut qu'on se mette en ordre de bataille pour lancer notre propre programme dans le cadre de la troisième révolution industrielle donc on vient d'accueillir Audrey Lincolnel qui interviendra après Pierre donc j'aurai l'occasion de présenter à ce moment là donc Pierre alors maintenant ses titres actuels c'est essayiste c'est un grand écrivain voilà chercheur associé en éthique Luciel et puis le dernier livre qu'il a écrit qui a été traduit aussi en anglais a été préfacé par Jérémie Rifkin voilà donc tu as la parole Pierre pour 15 minutes 15 minutes bonjour à toutes et à tous merci d'être resté jusque là en général quand on arrive à la clôture ça se vide ce qui donne une grande leçon d'humilité je ne vais pas être trop long puisque tu m'as donné 10 minutes je tiendrai je ferai peut-être 12 mais bon ça restera dans ces eaux là alors ce que je vais vous proposer c'est un peu un défi on va peut-être penser qu'en vieillissant je suis devenu un peu fou ce qui n'est pas impossible j'ai eu proposé d'oser l'éloge du futur alors il faut reconnaître qu'en ce moment oser l'éloge du futur on se dit il faut quand même avoir le coeur bien accroché et pourtant l'espérance ne déçoit pas disait Saint-Paul donc je vais vous proposer peut-être de changer de point de vue sans nier évidemment l'exigence des défis qui nous attendent et de se demander ce qui est l'objet du livre paru aux Etats-Unis et aussi du prochain si nous passions de la prévision catastrophiste à la prospective joyeuse bon il n'y a personne qui sort donc je vais pouvoir continuer alors on va essayer d'argumenter un peu ce point de vue puisque comme vous le savez beaucoup de physiciens de la fin du 18ème et du début du 19ème pensaient que la physique fondamentale avait terminé son travail avec Newton et Laplace bien connue de certains participants ici je pense à Andréas qui était à leur funérail parce qu'il pensait que les équations physiques avaient épuisé au fond le réel perçu par le physicien et que ce n'était plus qu'une question de précision des paramètres et de temps c'est à dire que l'étude des chaînes de causalité des relations de cause à effet permettrait d'épuiser la prévision en fait ça confirmait que le livre de la nature était bien écrit en langage mathématique comme affirmé par Galilée au 17ème siècle et du coup le déterminisme triompherait de la complication du réel perçu il faut bien avoir en tête que c'était ça la posture épistémologique de toute cette période toute cette époque et qu'au delà des champs scientifiques et techniques eux-mêmes cette conception du pouvoir de la science et de son bras armé la technique va induire en Occident une culture globale une civilisation du progrès continu elle va se déployer au coeur d'une conscience collective grandissante politique et morale qui croyait avoir identifié dans la flèche du temps la linéarité d'un progrès permanent créé par l'homme la prévision devenait une activité majeure dans tous les champs scientifiques avec le règne des statistiques et de l'objectivation mathématique y compris des comportements sociaux petite disgression ayant été récemment nommé au conseil économique et social régional dans la commission prospective en fait j'ai été assez surpris de me retrouver dans une commission plutôt prévision qu'une commission prospective la prospective n'est pas la prévision même si elle a besoin de la prévision alors d'ailleurs la prévision elle était aussi une activité dans les champs de mathématisation des comportements sociaux alors il s'agissait donc de débarrasser les analyses et les concepts de toute subjectivité afin d'échapper aux croyances ou encore aux intuitions non fondées le sujet analysant devait s'extraire au maximum du système objet qu'il observait et la réduction en éléments simples de la complication du réel observé et l'analyse en un nombre entier fini des interactions permettrait donc de le caractériser et d'en caractériser l'évolution d'anticiper les trajectoires et de planifier les inflexions cette culture bien que dépassée aujourd'hui dans le domaine des sciences je vais y revenir reste profondément ancrée au plus profond de nos modèles mentaux la rationalité objective en structurant de façon dominante les programmes d'enseignement surtout en France semblait protéger le futur citoyen des croyances et des craintes et être un facteur d'émancipation et de liberté par la raison ce sont les traces positives persistantes du siècle des lumières dans la culture humaniste occidentale mais le 20ème siècle a bouleversé ces conceptions dans tout le champ des sciences dites exactes de Einstein à Schrödinger Bohr ou encore Eisenberg de Gödel à Poincaré la physique de l'inerte a vécu une véritable révolution épistémologique les limites des conceptions newtoniennes et laplaciennes se révèlent sans cesse ainsi en poussant le réel physique perçu aux limites de l'infiniment petit et de l'infiniment grand devenus désormais accessibles à l'observation à la mesure le principe d'incomplétude des sciences émerge il révolutionne les conceptions du lien entre le sujet observant et l'objet observé et débouche sur des théories contre-intuitives réclamant parfois des modèles mathématiques à n supérieur à quatre dimensions ou des axiomatiques rompant avec les principes fondateurs hypothético-déductifs de la logique l'espoir d'un déterminisme certain des sciences et d'un épuisement du réel par ces équations mathématiques vole en éclats une certaine conscience d'incomplétude commence alors à émerger et l'induit une remise en cause partielle de l'idée d'une linéarité du progrès scientifique concomitante avec celle de l'idéologie du progrès en général la révolution épistémologique ne s'arrête pas aux portes de la physique avec ainsi de Muray-Gellman à Ilia Pricogine et Francisco Varela cette rupture épistémologique s'étend à la biologie l'étude des systèmes à dissipation d'énergie ou encore des systèmes adaptatifs introduit des conceptions fondamentalement nouvelles il est clair d'un jour nouveau la conception des phénomènes du vivant en matière de dynamique de stabilité avant de se réduire en poussière du fait de l'entropie le vivant active des forces qui permettent d'en reporter considérablement l'échéance au sein du vivant la vulnérabilité engendre des dynamiques adaptatives permanentes qui maintiennent une pseudo-stabilité dynamique même si elle n'est pas éternelle le lien entre vulnérabilité et robustesse devient clé dans les conceptions du vivant le vivant le plus complexe apparaît comme un bricolage de 4 milliards d'années ayant produit par l'évolution un enchevêtrement de milliards d'écorythmes ayant produit par l'évolution un enchevêtrement de milliards d'écorythmes selon Leslie Valiant dont je vous conseille la lecture ce sont des formes de programmation sans logiciel qui permettent à un composant biologique de mettre en oeuvre des comportements en réponse en fonction de l'évolution de ses interactions avec son environnement ceci se produit à toutes les échelles infracellulaires cellulaires organes réseaux par l'équilibre dynamique entre force d'altération et force de conservation de façon plus récente pour ce qui concerne les sciences du vivant d'autres évolutions dans les conceptions scientifiques de l'évolution émergent comme la plasticité neuronale ou l'épigénétique qui bouleversent les conceptions déterministes de la séparation entre l'inné et l'acquis en parallèle un nouvel infini apparaît l'infini complexe on peut noter d'ailleurs que le cerveau humain dans la mesure dans la théorie de la complexité apparaît comme le système le plus complexe de l'univers ces découvertes très récentes sont un autre bon exemple du bouleversement des conceptions déterministes de l'interaction entre le sujet et l'objet via les effets de l'objet sur le sujet et du vécu du sujet sur l'objet en parallèle la conscience scientifique que l'analyse interagit avec le réel montera en puissance dans le champ culturel lorsque la prévision devient prophétie il est difficile de séparer la part de vérité de la prévision de sa force auto-réalisatrice à partir de là le réel perçu apparaît comme un réel d'interaction avec l'instrument de mesure et d'observation il n'y a plus d'objectivité absolue de plus la cybernétique et les théories de l'énergie et de l'information vont accréditer l'idée que tout est lié et codable dans l'univers cela influencera l'idéologie globale et enclenchera de nouvelles conceptions philosophiques de la place de l'homme dans l'univers tout ceci provoquera une nouvelle révolution épistémologique et même épistémique comme l'a développé Bernard Stiegler à la fin de sa vie les sciences dites exactes perdront leur prétention à la certitude elles seront considérées comme fondamentalement incomplètes par nature le fond des choses deviendra inaccessible car il débouchera sur l'infiniment complexe il sera donc considéré comme irréductible aux équations mathématiques classiques alors où vais-je où veux-je en venir et bien on voit que dans cette évolution épistémologique fondamentale dont on n'a pas forcément tous conscience la porte s'ouvre alors aux théories systémiques de la complexité basées non plus sur une relation figée entre le sujet qui modélise et l'objet modélisé dont le comportement est enfermé dans la prévision fournie par les équations mais débouche sur une dynamique adaptative constante liée aux interactions ou à la récursivité plus on se situe sur des temps longs plus la prévision déterministe perd de sa validité on met alors on met alors en évidence par la théorie du chaos celle des jeux et autres théories que des phénomènes de bifurcation d'attracteur étrange d'effet papillon de signaux faibles imperceptibles à l'instant T générant des effondrements ou des transformations majeures dans le temps long sont la réalité de la prospective en matière de système complexe en ce sens la projection dans un temps plus long nous sort de la prévision pour ouvrir sur une explosion des possibles que même les scénarios rationnels ne peuvent approcher on passe alors de la prévision à la prospective d'une façon générale si on considère toutes ces évolutions concomitantes comme liées on peut envisager l'hypothèse d'une révolution épistémique c'est à dire une révolution globale des conceptions la conception étant définie comme la manière de percevoir la manière de percevoir construisant de façon active l'abstraction du réel et donc quelque part le réel lui-même cette révolution dite épistémique est liée à son époque qui vit alors un bouleversement global la science peut alors être considérée comme un objet culturel dans mon dernier ouvrage j'ai tenté de caractériser cette révolution par le passage d'une domination des conceptions exodistributives à une domination des conceptions endocontributives des systèmes complexes dans le premier cas l'intelligence du sujet humain se place à l'extérieur du système et observe ses composants pour en caractériser le comportement collectif et en maîtriser les paramètres il produit des modèles et des artefacts qu'il distribue ensuite dans le système pour modifier son comportement ou obtenir des productions ou des prévisions ou encore le contrôler dans le second cas endocontributif l'intelligence est embarquée et répartie dans tous les composants du système qui devient endo intelligence endogène contributif c'est la contribution des composants intelligents en réseau qui par ajustement mutuel conduit à la performance souhaitée là encore au delà du champ technoscientifique cette rupture épistémologique induit en Occident une mutation des conceptions civilisationnelles du progrès incomplétude complexité imprévisibilité imprédictibilité qui sont souvent confondues y compris par des intellectuels de renom incertitude endocontributivité se déploient au coeur d'une nouvelle conscience de la place de l'homme dans la nature et au delà dans l'univers une conception philosophique politique et morale qui identifie que tout est lié et que la flèche du temps peut bifurquer de façon catastrophique ou au contraire salvatrice l'humain perd son statut surplombant dans la maîtrise la puissance infinie de ses techniques de contrôle pour prendre celui d'un membre fragile d'un système nature qu'il est encore plus même en temps mais en même temps il prend conscience de sa capacité d'influence dans une relation symbiotique avec la nature et que les crises sont partie prenante de la robustesse globale du vivant on voit donc au coeur de cette révolution épistémique de la complexité et des interactions exploser l'univers des possibles le comportement du système échappe du même coup aux extrapolations linéaires et aux scénarios prévisionnistes dès que l'on dépasse un certain seuil temporel l'idée même de flèche du temps se délinéarise alors laissant la porte ouverte à de nouvelles combinatoires créant des inflexions voire des ruptures indétectables dans les paramètres du présent et du passé en fait on passe de l'inconnu partiel consubstantiel au futur même proche imprévisibilité statistique à l'inconnaissable du futur lointain c'est à dire ce qui différencie les champs de la prévision à celui de la prospective ce qui différencie l'imprévisibilité probabilité de scénario multiple à l'imprédictibilité car dans ce cas tout échappe à nos modèles mentaux on peut y voir là une perte de maîtrise ou au contraire une chance de se projeter plus en avant pour agir en marchant agir chemin faisant en se projetant dans l'inconnaissable par l'imaginaire l'intuition l'intuition est l'art il s'agit alors de créer des réseaux agissants qui se mobilisent pour créer des scénarios disruptifs il ne s'agit plus d'élaborer des scénarios plus ou moins probabilisés plus ou moins scénarisés par l'analyse des données actuelles mais d'exercer une activité purement créative et de la conduire chemin faisant conduire sa mise en oeuvre des communautés s'activent alors de façon endo-contributive dans des tiers-lieux non pas au sein de roadmaps normés et mesurés en tant que performances transformatrices mais dans des communautés pour qui l'action fait sens de façon holistique la prospective change alors de statut elle devient un champ ouvert à la créativité débarrassée de la malédiction dans laquelle la flèche du temps linéaire l'enferme c'est la prise de pouvoir du kairos par rapport au chronos on peut alors parler de prospective qui met en mouvement des communautés de prospectivistes qui créent un avenir co-élaboré en marchant on peut alors considérer au nom de cette transition que le jeu est plus ouvert qu'on ne le pense et s'il est ouvert alors la prospective change de nature elle sort de sa dimension réductionniste analytique solitaire en laboratoire pour entrer dans une fabrication collective co-élaboration chemin faisant d'un futur désirable les chercheurs ne font plus alors de la recherche sûre mais de la recherche avec advient une dynamique collective auto-bâtissante qui ose imaginer des ruptures et en les imaginant commence à les stimuler elle s'appuie sur des rêves collectifs qui s'échappent des réductions analytiques castratrices d'espérance si on y regarde de près on peut observer que l'on se rapproche là d'une des caractéristiques du vivant le vivant dans l'histoire de sa merveilleuse complexité sans cesse croissante est le fruit de la confrontation de deux forces une force d'altération et une force de conservation le vivant en tant qu'écosystème porté par la finalité contingente qu'est la conservation n'a cessé de se redéployer vers une complexité anti-entropique toujours plus sophistiquée pour développer toujours plus d'agilité de capacité d'adaptation plus performante au total que sa capacité d'autodestruction c'est ce que Stiegler et d'autres appellent l'autopoyèse mais ces forces de survie si elles expliquent en partie le chemin biologique de l'hominisation elles échouent à expliquer celui de l'humanisation ce sont les forces de vie qui sont à la source du phénomène humain la quête de sens de joie d'accomplissement de service du bien du beau et du juste le défi écologique appelle une réconciliation des forces de vie et des forces de survie et si c'était cela qui était en route au niveau global dans une nouvelle interaction entre l'anosphère et la biosphère si nous étions en train de quitter le monde des conceptions exodistributives du rapport de l'homme à son environnement conception qui extrait l'humain de son écosystème afin qu'il exerce son intelligence analytique et spéculative et distribue le fruit de ses cogitations et de ses productions d'artefacts dans le système global qu'il cherche qu'il cherche ainsi à réduire à ses propres fins y compris au nom de la lutte rationnelle contre le réchauffement climatique si nous étions en train de migrer vers des conceptions plus endocontributives de notre rapport au monde dans ces conceptions l'homme est pensé comme partie intégrante de son environnement et y exerce son intelligence et sa capacité de production en symbiose contributive avec l'écosystème global alors la prospective endocontributive peut être imaginée elle est à la fois l'intelligence collective et la collaboration contributive continue l'action créative et imaginative se déploie chemin faisant elle procure de la joie et donne du sens la porte est alors ouverte à une nouvelle génération de prospectivistes qui sans nier les analyses prévisionnistes s'en libère pour échapper à la malédiction et créer de nouveaux univers disruptifs donnant du sens tout simplement à leur vie c'est tout cela qui fonde le grand événement de fin octobre à la Cato EcoPost où vous êtes toutes et tous invités on y attend plus de 15 000 visiteurs des partenaires engagés dans la prospective se sont associés pour ouvrir une fenêtre collective de 4 jours sur la manière dont chaque participant chercheur ingénieur dirigeant artiste créateur famille jeune professionnel enseignant retraités veulent devenir des prospectivistes en choisissant en toute autonomie et responsabilité comment ils veulent être au monde dans ces temps de défis et de métamorphose il s'agira alors tout simplement de chasser l'absurde pour cultiver l'incroyable merci merci Pierre je ne sais pas s'il y a une question ou l'autre à poser à Pierre bon moi j'ai j'ai eu la chance de voir le texte avant et d'avoir pu le lire et puis Pierre il a préfacé le prochain ouvrage qu'on va publier avec Claude et deux autres collègues comme j'ai évoqué ce matin donc que j'ai relu plusieurs fois pour bien le comprendre et si je fais le lien avec la transition énergétique et sociétale avec tous ces changements nécessaires pour ralentir l'évolution climatique de ce que je comprends de tes réflexions Pierre c'est quelque part un homme nouveau que tu nous annonces qui serait l'homme qui pourrait avoir une vision à la fois très globale des choses tout en agissant au niveau au niveau local tu parles aussi des visions holistiques qui peut co-élaborer tu parles d'ordo-contributif mais on retrouve cette notion d'homme nouveau et tu as fait allusion à la noosphère c'est un peu l'homme nouveau annoncé par Teilhard de Chardin aussi et la question que je me pose derrière tout cela c'est est-ce que on doit avoir de l'espoir parce qu'un jour il y aura un homme nouveau est-ce qu'on doit l'attendre un homme ou une femme bien sûr est-ce qu'on doit l'attendre pour qu'il y ait réellement les changements nécessaires pour lancer les transitions ou bien il y a tout un intermédiaire qui est possible ça j'en sais rien en tous les cas c'est toi qui es prospectiviste prospectif la prospective n'est pas la prévision j'insiste là-dessus ça donne une certaine liberté notamment celle de se tromper bien sûr et une certaine humilité mais moi je crois que ce que globalement on n'a pas compris c'est ce qui est en train de se transformer profondément aujourd'hui qui est mis en lumière par un certain nombre d'auteurs mais qui ne sont pas les plus lus c'est-à-dire qu'on continue d'ignorer qu'il y a une transformation profonde une tension vers ce que j'appelle la coélaboration qui n'est pas la collaboration et d'ailleurs en termes de démocratie j'ai souvent des débats avec quelques politiques pas avec vous chère madame mais peut-être que ça viendra c'est la différence entre la démocratie participative et la démocratie coélaborative on ne parle pas de la même chose c'est même pas la démocratie collaborative moi j'aime pas le mot collaboration à cause de mon père et de la guerre et ça l'a marqué et je n'aime pas non plus le mot participatif parce que ça fait longtemps qu'on fait de la démocratie participative et mon premier patron qui avait été formé au management participatif me dit c'est formidable quand j'arrive jeune ingénieur et je lui dis c'est quoi pour vous le management participatif et il me répond c'est simple je manage et vous participez donc la coélaboration c'est autre chose c'est une autre dynamique démocratique qui fait que le citoyen coélabore au niveau local et construit une figure globale parce que le global évidemment est important mais dont il est en partie l'auteur de la régulation après il y a la question qu'est-ce qu'il faut laisser dans la régulation centrale mais ça c'est travaillé y compris par les théoriciens de la systémique moi j'étais ma spécialité de chercheur c'était la coopération des ordinateurs et on se posait sans cesse la question qu'est-ce qui relève de la commande contrôle de l'ordinateur central et qu'est-ce qui relève de l'intelligence embarquée dans les systèmes c'est pour ça que nous j'avais un gros contrat avec le port d'Anvers pour automatiser les portes conteneurs on avait des Legos dans la salle qu'on pilotait avec un ordinateur central on savait à chaque fois où ils étaient où ils allaient et à quelle vitesse ça n'a jamais marché avec 10 on y arrivait à partir de 20 on faisait de la casse de Legos on était un grand client on cassait les Legos qui a résolu le problème ce sont des américains qui ont dit nous pas de logiciel central on va filer l'intelligence à chaque porte conteneur il va avoir des capacités d'auto-ajustement avec les conteneurs les plus proches et ils vont construire une dynamique collective qui va porter le conteneur au bon endroit sans accident leur système a marché il n'y avait pas d'ordinateur central il n'y avait pas de pilote les Google Car d'ailleurs qui selon moi ne marcheront jamais mais ça on peut en débattre sont conçus sur ce modèle là et puis je veux terminer juste sur une chose ce qui m'a ce qui m'a vraiment fini de m'ouvrir à la question qui n'est pas l'espoir à la question de l'espérance et à la question des jeunes c'était un séminaire de recherche qu'on a organisé ici on a eu la chance d'avoir ce séminaire de recherche une philosophe qui s'appelle je vous conseille la lecture de son livre plus que des miens parce que les miens ils endorment au bout de deux pages son livre c'est Temps paysage je vous invite vraiment à lire ce livre qui est extraordinaire Bernadette Bassaud-Vincent est une philosophe auditrice au Collège de France et on a fait un séminaire avec elle et Isabelle Stengers Isabelle Stengers a beaucoup vieilli mais enfin on rappelle quand même qu'elle a co-écrit la nouvelle alliance avec Prigogine et que c'était une grande personnalité et il y avait à ce séminaire des chercheurs et il y avait un jeune chercheur qui faisait partie du think tank momentum au plus proche de Pablo Servigne que je respecte complètement et qui nous a dit moi j'ai 27 ans j'ai sans cesse avancé sur ce think tank on n'a pas cessé de mesurer les feuilles de route qui en fait tout ce qu'on fait pour améliorer conduisent au fait que ça s'aggrave et donc il ne me restait plus qu'une chose le suicide et la décision de peut-être me marier mais de ne pas avoir d'enfant car je considérais que c'était une irresponsabilité personnelle que d'avoir des enfants dans ce contexte d'un catastrophisme concomitant 2050 etc et il nous a dit à un moment j'ai dit rat le bol je suis vivant j'ai besoin de joie de désir de donner du sens à ma vie et ça ça n'en donne pas ça n'adresse que le cerveau rationnel qui mène des raisonnements des prévisions mais les trois autres cerveaux montrés par Damasio ou d'autres le cerveau spirituel le cerveau socioperceptif puis le cerveau du corps pensant que nous l'église catholique on a quand même nié on a beaucoup de responsabilités d'ailleurs sur la négation du corps pensant ces trois autres cerveaux ne sont pas mobilisés et donc il a dit j'ai décidé de m'investir tout simplement dans des communautés locales qui font sens et qui donnent du sens à ma vie et qui au fond construisent en marchant dans une forme de prospective un certain nombre de choses assez disruptives assez assez comment voilà assez disruptives assez créatistes de nouveautés basées sur l'art la créativité les nouveaux comportements une nouvelle façon une nouvelle relation avec l'environnement etc et il a dit ça me procure de la joie du désir de vivre je vais me marier et probablement on va avoir des enfants et bien ce simple témoignage m'a dit pépère il faut passer à autre chose si un président recteur d'université et les profs qui sont là passent leur temps à désespérer les étudiants alors je vous donne une garantie l'avenir sera désespéré c'est de la prophétie auto-réalisatrice donc il faut travailler sur soi et moi j'ai retrouvé une dynamique joyeuse et positive après elle se terminera peut-être dans un peu de temps on est tous des en train de mourir comme disait Heidegger dès qu'on ne est de toute façon et d'ailleurs on peut d'ailleurs collectivement se dire la même chose si on nous annonce que la civilisation que l'humanité est en train de mourir de toute façon individuellement nous sommes des en train de mourir depuis qu'on est ça ne nous empêche pas de vivre d'aimer de développer de la joie du sens on est d'accord alors allons-y voilà merci merci Pierre on peut encore applaudir bon je vais inviter la dernière intervenante de la journée c'est pas le moment le plus facile c'est Audrey Lincoln elle tu peux mettre la slide voilà donc vous pouvez monter sur la scène il y a un micro ici vous pouvez utiliser le pupitre ou vous asseoir c'est au choix voilà donc Audrey Lincoln elle est vice-présidente à la métropole européenne de Lille alors en charge des questions écologiques je vous laisserai préciser et puis adjointe à la mai de la ville de Lille voilà donc il nous fait le bonheur de clôturer cette longue journée où pour rassurer Pierre on a soulevé toutes sortes de questions mais c'est pas de la désespérance qu'on a mis en avant au contraire on a identifié beaucoup de sujets sur lesquels il faudrait travailler justement pour débloquer des problèmes donc tant qu'on est dans cette logique c'est qu'on a encore de l'espérance voilà de l'espérance pas de l'espoir vous avez la parole merci bonjour ou bonsoir à toutes et à tous j'ai compris que la journée était longue donc je crois que c'est une invitation à être moi-même pas trop longue je vais essayer de l'être en tout cas merci beaucoup de m'avoir convié à clôturer cette journée de travail je voudrais évidemment d'abord saluer Pierre Giorgini et à travers lui Patrice Kloffler et toute l'équipe de la Cato saluer Benoît Robbins alors c'est simple en fait je suis votre alter ego vous êtes vice-président à la transition énergétique et sociétale si je ne me trompe pas bah moi aussi voilà alors moi je suis vice-présidente à la transition écologique à l'énergie et au climat à la métropole européenne de Lille voilà donc comme ça vous le retiendrez facilement dites-vous que vous et moi on fait la même chose mais pas au même endroit voilà alors la petite différence c'est que moi je relève de la démocratie représentative vous je ne sais pas si c'est le management participatif ou autre chose je vous je laisse les autres répondre à cette question mais en tout cas je vous les laisse je vous les laisse les voix du peuple sont parfois toutes aussi impénétrables mais ça nous amènerait dans un vaste débat en ce moment voilà en tout cas merci merci Benoît de m'avoir convié aujourd'hui je voudrais saluer l'autre Benoît aussi Benoît Bourrel avec qui j'allais dire on travaille finalement quasiment au quotidien j'y reviendrai dans un instant en tout cas merci pour cette invitation à clore donc cette journée de retour d'expérience du projet Life Tree qui vous occupe et qui nous occupe puisque je suis vous l'avez dit aussi adjointe au maire de Lille et qu'à ce titre là et avec différentes casquettes j'ai pu évidemment suivre l'évolution au fil des années de ce projet je voudrais simplement vous dire que ce projet par sa dimension expérimentale son application à un quartier lillois il s'inscrit finalement complètement dans les démarches qui sont les nôtres de plan climat ici à la ville de Lille mais aussi à la métropole européenne de Lille puisque j'ai le plaisir et l'honneur de piloter les deux ces plans climat ont pour objectif d'impulser et de coordonner la transition donc dans toutes ces dimensions de nos villes et de nos territoires donc de manière globale mais surtout ces plans climat lillois et métropolitains ont comme vocation de s'incarner à travers des projets concrets et c'est ça que je trouve intéressant dans Lifetree et c'est aussi pour ça que je suis particulièrement intéressée par les retours d'expérience que vous avez pu présenter je n'ai pas participé à la journée mais vous avez pris la peine d'en rédiger certains et puis on a eu l'occasion aussi d'en échanger mais c'est j'ai envie de dire c'est ça qui nous intéresse c'est REX c'est RETEX je ne sais pas comment on dit ici chacun a son petit nom en tout cas les retours d'expérience sur le numérique sur la mobilité sur la nature en ville plus globalement les quartiers durables et puis aussi on en parlait un peu là à l'instant finalement la désirabilité de la transition comment on fait en sorte que ce ne soit pas désespérant que ce soit au contraire social voire économique qui nous entoure ce qui compte dans ces retours d'expérience c'est pour ça qu'on y tient beaucoup dans les plans climat c'est évidemment de pouvoir répliquer ensuite les bonnes pratiques parce que ce qui compte aujourd'hui c'est de généraliser l'ensemble des actions les objectifs je ne vais pas rentrer dans les détails de nos plans climat mais les objectifs à la fois du plan climat de la ville et celui de la métropole c'est de réduire qu'on a adopté en début d'année dernière c'est de réduire de 45% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'atteindre le plus vite possible et en tout cas avant 2050 la neutralité carbone pour atteindre cet objectif là je suis désolée de le dire ça ne sera pas avec des projets pilotes ce sera avec la réplication le déploiement à grande échelle des projets pilotes qu'on y arrivera donc ce qui nous intéresse c'est bien derrière le démonstrateur ce que vous avez cherché à discuter aujourd'hui les changements plus structurels je ne sais pas si ça nous conduira à l'homme nouveau mais en tout cas les changements structurels dans la manière d'être la manière de produire la manière de consommer de se déplacer d'habiter de travailler de se distraire et c'est justement ça l'ambition de nos plans c'est-à-dire c'est bien de changer de modèle parce que ça passe par là et puis de changer d'échelle parce que c'est la seule condition pour atteindre ces objectifs et ne pas rester dans une situation de désespérance donc voilà c'est ça qui nous intéresse faire autrement massifier dans tous les domaines que vous avez très bien listés et qu'on connaît comment on réduit les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables l'actualité nous y invite tout particulièrement la mobilité l'aménagement du territoire l'urbanisme la rénovation énergétique de l'habitat encore une fois les modes de produire de consommer que ce soit l'alimentation ou l'industrie l'agriculture ou le commerce comment on préserve notre qualité de l'air comment on s'adapte au changement climatique parce que vous avez c'est ce paradoxe il faut à la fois qu'on accélère et qu'on ralentisse on accélère la transition on ralentit le changement et surtout on agit déjà aujourd'hui ce qui n'est pas toujours simple à faire comprendre parce que parfois les petites actions d'adaptation ces fameuses actions sans regret peuvent donner l'impression aussi qu'il ne faut pas mener les grandes révolutions les grandes transformations et pourtant c'est bien les deux qu'il faut faire en même temps si on ne veut pas souffrir de ce changement climatique donc dans tous ces secteurs que j'ai cités encore une fois pour nous l'heure n'est plus à la réalisation de démonstrateurs mais bien à la recherche de méthode d'essai-mage et de massification c'est là aussi que c'est intéressant que les démonstrateurs que vous portez soient portés par des universités par des écoles par des chercheurs des étudiants des experts qui sont aussi capables de penser cet essai-mage ce changement de comportement et donc d'allier le technique et le sociétal c'est pour ça que votre titre il est très bien de transition énergétique et sociétale parce que les deux vont vraiment ensemble on a je ne sais pas si du coup je dois utiliser ce terme là coopérer ça va coopérer on a coopéré entre ville de Lille Mêle avec les différentes compétences qui sont celles des collectivités et puis et puis la catho dans le cadre de LifeTree ou dans un autre cadre mais je pourrais citer le projet LifeMapEren dans lequel on est encore sur le management de la performance énergétique vous étiez aussi avec la Mêle dans Semel SoConnected il y a aussi le projet Interstice Urbain on collabore aussi avec vos étudiants sur la maison de l'habitat durable bref le palais Rameau évidemment avec l'agriculture urbaine ne serait-ce que le bâtiment du Rhizome qui est en soi une coopération mais c'est vrai qu'on sait qu'on peut compter sur vous pour vous mobiliser et qu'on peut aussi compter sur vous encore une fois pour coopérer donc moi vraiment je pense que cet engagement là qui est le vôtre sur la transition dont vous avez même fait finalement votre baseline cet engagement là il est vraiment précieux pour nous dans ces plans climat lillois et métropolitains dans le partage des objectifs dans l'atteinte de ces objectifs et aussi parce qu'évidemment vous formez ceux qui aujourd'hui et demain vont concrètement contribuer à ces transitions je ne vous apprends rien en vous disant que tout le monde recrute dans le secteur de la transition public et privé et tout le monde a du mal à recruter voilà parce que l'offre est plus importante que la demande on a besoin d'étudiants qualifiés d'étudiants en formation initiale et j'ai envie de dire peut-être aussi d'accentuer la formation continue je prends mon cas j'ai bientôt 50 ans j'ose à peine y croire bon ces questions là bah oui c'est comme ça vous verrez quand vous y serez ces questions là je les ai apprises mais beaucoup moins qu'on les apprend aujourd'hui dans une école de commerce ou d'ingénieur donc même si on s'intéresse je pense que la formation continue j'ai vu que Jean Covici proposait de former le gouvernement aux questions climatiques moi je trouve ça assez sympa sachez que les élus lillois ont été formés à la question du climat en début de mandat tous opposition majorité peu importe ils ont tous eu droit à une séance d'au moins 3 heures sur ces enjeux là parce que je pense qu'en effet c'est indispensable qu'il faut expliquer qu'il faut aller un peu plus loin que ce qu'on entend de manière positive ou négative parfois à la télé dans les journaux et qu'il faut surtout comprendre comment on peut agir chacun là où on est en tout cas voilà votre engagement à vous il est précieux dans ces coopérations et puis dans finalement la raison d'être qui est la vôtre c'est-à-dire de former les étudiants moi je crois beaucoup encore une fois on peut discuter du terme mais je suis vraiment convaincue que la réponse est dans la coopération et ça n'est pas si facile il y en a pour lesquels c'est plus naturel que pour d'autres je pense que dans le monde associatif c'est quelque chose qu'on sait pratiquer chez les citoyens probablement aussi dans les collectivités comme il n'y a pas cet enjeu de lucrativité aussi ça ne veut pas dire que c'est parfait et qu'il n'y a pas de fonctionnement en silo et que la transversalité est naturelle l'être humain est le même partout quel que soit l'organisme dans lequel il travaille il y a des secteurs pour lesquels c'est plus difficile les entreprises aujourd'hui ont compris que la réponse à la juste transition c'était la coopération ce n'est pas facile pour elles parce que passer de la compétition à la coopération avec les fournisseurs ou les prestataires c'est quand même une révolution intellectuelle qui est difficile à mener parce qu'elle a des impacts économiques mais en tout cas moi je suis comme vous convaincue de cette nécessité de coopération c'est la raison pour laquelle on a créé à la mêle le Haut Conseil Métropolitain pour le Climat c'est là où nous collaborons quasi quotidiennement avec les deux Benoît ceux Haut Conseil Métropolitain pour le Climat ceux qui y sont le savent il a quatre collèges les communes parce qu'on en a 95 des toutes petites des moyennes et des grandes et que c'est notre premier effet levier de la transition c'est elle les citoyens en ayant choisi des citoyens déjà actifs parce que ce qui compte c'est le passage à l'acte un collège socio-économique et un collège académique d'experts où on retrouve aussi l'UCL et ça fait maintenant presque un an disons neuf mois que ce Haut Conseil Métropolitain pour le Climat travaille à la fois en plénière et dans les collèges et bien c'est pas facile la co-élaboration monsieur Georgine c'est facile enfin c'est facile c'est faisable on va dire quand il faut co-élaborer des concepts des idées ça je pense qu'on est tous à peu près mûrs voilà il faut savoir le faire avec méthode avec conviction avec sincérité mais co-élaborer des idées entre des élus des entreprises des citoyens des associations globalement moi je trouve qu'on sait maintenant le faire en revanche co-élaborer des actions parce qu'on ne les a pas toutes les réponses au concept qu'on sait être juste de la transition là ça devient plus difficile parce qu'on est systématiquement renvoyé par les uns ou par les autres ah mais non moi je t'ai donné l'idée donc maintenant toi tu fais ça marche pas je sais pas tu débrouilles toi moi je ne sais pas et là je pense qu'il y a un truc à creuser parce que le changement de comportement de pratique le passage à l'acte finalement c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui c'est pas tant la conscientisation ou l'idée donc voilà s'il y a des chercheurs sur ces questions-là dans la salle je me permets de vous livrer cette réflexion mais c'est vrai qu'après neuf mois on sent bien que c'est là-dessus qu'on risque de buter juste et j'en terminerai par là quelques mots supplémentaires peut-être pour encore une fois pas vous parler de tous les projets qui sont liés à nos plans climat mais peut-être juste faire deux trois zooms sur des sujets que pour certains vous connaissez déjà le pacte Lille-Bas-Carbone qu'on a signé en juin dernier avec à l'époque il y avait je crois 118 partenaires aujourd'hui il y en a plus de 150 donc un pacte autour de la fabrique de la ville comment on fait la transition dans la ville dans l'aménagement dans la construction dans la rénovation avec tous les acteurs de la fabrique de la ville donc les promoteurs les bailleurs les aménageurs les bureaux d'études les architectes etc. vous êtes signataires de ce pacte Lille-Bas-Carbone donc ceux qui l'ont signé le connaissent bien c'est l'occasion pour moi de vous en remercier vous avez été dans les premiers les 118 et quelques mais vous voyez qu'aujourd'hui ils sont encore plus nombreux avec vos établissements scolaires vous avez signé sans hésitation sans réserve et vraiment c'est important pour nous vous le savez ce pacte c'est plus d'une centaine d'exigences qu'on applique à tous les projets à tous les permis de construire sur l'île sans exception que ce soit écrit dans le plan local d'urbanisme ou pas autour de que sont les priorités que vous avez discuté tout au long de la journée l'énergie la mobilité le bien-être la nature il y a six priorités les matériaux l'adaptation j'en ai parlé donc et on a cherché à rendre ces priorités non pas opposables réglementairement mais on va dire moralement puisque chacun s'engage à les respecter toutes à partir du moment où on a partagé le fait que ces priorités là ces réponses techniques là étaient des réponses faisables éprouvées finançables donc déployables justement l'idée du pacte Lille-Bas-Carbonne c'est précisément comment on passe de quelques démonstrateurs dont le RISOM par exemple à une généralisation sur l'ensemble des projets portés par des professionnels sur la ville de Lille moi je vous invite vraiment au-delà des opérations concrètes que vous pouvez porter demain parce que vous êtes un acteur dynamique de la ville et du quartier en particulier moi je vous invite si vous en avez envie à participer avec nous peut-être plus activement encore à l'animation de ce pacte Lille-Bas-Carbonne parce qu'il y a aussi de l'animation intellectuelle de l'échange pas seulement de bonnes pratiques mais aussi de réflexion et vous avez je crois ici tout un certain nombre d'experts qui sauraient parfaitement participer ou animer des ateliers comme on le fait dans ce cadre là il peut y avoir aussi peut-être des beaux sujets de travaux ou de stages pour vos étudiants auprès d'un destinataire du pacte ou dans le cadre de ces ateliers ou auprès de la ville de Lille donc n'hésitez pas nous en tout cas on est prêt à vous accueillir je parlais du plan local d'urbanisme là aussi il y a le pacte Lille-Bas-Carbonne c'est pour la ville de Lille il est très ambitieux très exigeant mais parce qu'on a une habitude de travail ancienne qui nous le permet dans cette ville et puis il y a le plan local d'urbanisme qui lui s'applique et de manière réglementaire évidemment à toute la métropole il a été récemment modifié avec une orientation d'aménagement et de programmation autour des questions de climat qui vient d'entrer en vigueur au mois de février 2022 qui sera déjà enrichie assez rapidement puisqu'on rentre dans une phase de révision du plan local d'urbanisme qui nous permettra d'aller encore un peu plus loin sur certains sujets cette orientation d'aménagement et de programmation on voudrait elle est écrite mais j'aimerais qu'on la rende plus communiquante je ne sais pas comment on peut le dire qu'elle se transforme plus en mode d'emploi vraiment qu'elle soit plus appropriable par les porteurs de projets si vous avez envie de partager on va faire je pense un workshop pardon pour les anglicismes là au mois de juin autour du texte vous avez aussi ici à la catho des gens qui ont déposé des permis de construire donc s'ils ont envie de participer à ce workshop peut-être en binôme avec ceux qui réfléchissent les transitions ça pourrait enfin moi je pense que ça pourrait être intéressant pour nous et enfin évidemment Euraclimat vous en avez entendu parler aussi c'est donc notre pôle d'excellence économique que nous essayons de bâtir à la mêle avec une double idée faire émerger les solutions innovantes au service de la lutte contre le dérèglement climatique innovantes technologiquement mais pas seulement on n'est pas obligé de faire que de la techno et puis accompagner la décarbonation de l'économie parce que là aussi il y a encore du boulot les grandes entreprises commencent à être sensibilisées les plus petites sont peut-être sensibilisées mais elles ont surtout du mal à voir comment s'y prendre et indépendamment de ce que la région peut déjà leur proposer la chambre de commerce etc. donc c'est le double enjeu de RAClimat là aussi merci de votre participation puisque vous nous avez délégué quelqu'un au comité scientifique que nous avons souhaité créer autour de RAClimat donc je crois que dans la session c'est Audrey une autre Miche Norag qui participe et puis vous avez répondu donc il faudra quand même vous arranger pour que votre expert n'examine pas votre propre projet mais en tout cas je crois savoir que vous avez répondu à l'appel à manifestation d'intérêt je vois des non mais quand je dis je crois savoir c'est que je sais à travers à travers la fédération donc pour le coup je sais mais je n'en sais pas plus je 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 votre projet sera comme les autres examinés par le par le jury sous le regard du comité scientifique en tout cas merci déjà de 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 ce geste là ça montre votre intérêt et puis dans l'ensemble l'appel à manifestation d'intérêt a plutôt bien fonctionné je crois qu'on a une cinquantaine de candidatures donc ce qui est plutôt pas mal pour quelque chose d'assez nouveau et encore finalement assez conceptuel donc j'espère que ça nous donnera l'occasion j'en suis sûre de de continuer à travailler ensemble voilà je m'en arrête là en tout cas encore merci beaucoup de d'avoir mené le projet live street de m'avoir permise de le partager un petit peu avec vous je ne doute pas que vous êtes intéressé par d'autres projets européens nous aussi on est déjà à la ville et à la mêle dans des projets européens mais moi j'ai demandé à ce qu'on le soit davantage encore et en particulier sur ces questions de climat et de transition parce qu'il y a des financements à prendre et que c'est toujours bon mais aussi parce qu'il y a des idées à prendre vous savez comment ça fonctionne les projets européens il faut des consortiums donc si d'aventure vous deviez candidater que vous aviez besoin d'une collectivité pour vous accompagner n'hésitez pas puis si d'aventure nous on avait une idée et qu'on cherchait un partenaire académique on n'hésitera pas non plus les sujets je pense en tout cas qui nous nous intéressent particulièrement j'en ai parlé c'est l'adaptation parce qu'il y a voilà il y a des choses intéressantes je pense autour de la nature notamment à faire et puis tout ce qui touche autour du carbone on en parle beaucoup on le mesure de plus en plus mais la question vraiment de sa quantification qui ne se prête pas à tous les sujets voire de sa tarification reste quand même encore assez floue ou en tout cas il n'y a pas de modèle aujourd'hui partagé à l'échelle nationale ou européenne donc nous on serait assez intéressé par des sujets de recherche autour de ça voilà donc si vous voyez passer des choses n'hésitez pas et on se permettra de le faire également et j'espère qu'en faisant tout ça ensemble on deviendra des prospectivistes au service de notre territoire et de notre planète merci merci Audrey tu nous as envoyé une invitation par rapport à l'île bas carbone et voilà on a candidaté pour Euraclimat moi j'ai aussi une invitation que je dois transmettre les détails je les donnerai après mais il faut savoir que depuis le début de l'année on a mis en place au sein de la fédération donc de l'université un comité de trajectoire carbone avec des représentants de tous les établissements pour travailler à fond sur les bilans carbone les automatisés de tous les établissements et ça intègre les hôpitaux ça intègre la restauration ça intègre les logements donc il y a des véritables défis et puis pour travailler sur la trajectoire carbone vers l'autorité carbone jusqu'en 2050 donc il y a vraiment un travail collectif on a un collègue qui s'est fait expert sur le sujet et l'objectif un des objectifs c'est d'identifier des points bloquants qui peuvent devenir des points de recherche puisqu'on a les chercheurs dans nos établissements qui sont à disposition on a déjà identifié quelques sujets qui pourraient faire l'objet de voilà on ne désespère jamais rien ne va nous bloquer on va trouver des solutions mais là je voulais en venir c'est que à l'automne dans la foulée on organise une convention universitaire pour le climat là ce seront 100 étudiants 50 membres de personnel quelques habitants tous les établissements de nouveaux qui vont être présentés qui durant cette séance de 3 heures plus du travail à côté vont réfléchir collectivement à des solutions pour que l'université réduise son empreinte carbone et ce n'est pas en fait que l'université parce que les solutions vont être technologiques pour certaines voire des process liés à la mobilité ou autre mais on attache beaucoup d'importance aussi à l'évolution des comportements des modes de vie donc cet aspect là va aussi être fortement regardé voilà donc l'invitation j'en donnerai plus de détails après mais c'est de vous inviter à l'ouverture et aussi à la clôture où il y aura la restitution qui se fera dans l'hémicycle de la région je vous préciserai les dates après voilà pour venir encadrer cet événement mais volontiers on a accueilli sur le territoire déjà un volet régional de la convention des entreprises pour le climat donc on sera très content d'accueillir aussi une convention universitaire sur le climat il y a quelques étudiants qui sont dans le Haut Conseil métropolitain pour le climat et je ne sais pas si l'un d'entre vous j'avoue je ne me souviens plus a participé à la séance du Conseil de développement qui a eu lieu je ne crois pas si, oui, non Conseil de développement non, là à la Melle donc le Conseil de développement qui c'est un peu le Césaire de la Melle le Conseil de développement a analysé notre plan climat je ne dis plus PCAET car ils m'ont interdit de dire PCAET en disant c'est trop techno votre truc dit plan climat comme ça tout le monde comprendra donc je dis plan climat mais c'est notre PCAET ils ont pointé du doigt que peut-être on pourrait associer davantage les étudiants encore indépendamment du fait qu'il y en a déjà quelques-uns donc peut-être il y a aussi là quelque chose à imaginer entre le Conseil de développement et votre convention universitaire pour le climat enfin voilà je me permets de vous glisser ça à l'oreille en tout cas si à ce moment-là je ne suis pas en dehors de la région je viendrai évidemment avec plaisir ouvrir et clôturer et puis sur les trajectoires carbone je pense que c'est vraiment le sujet à partager nous à la ville nous avons l'obligation normalement de faire un bilan carbone tous les trois ans on a décidé d'internaliser la compétence pour le faire tous les ans et en faire un vrai outil de pilotage mais ça soulève en effet beaucoup de questions et puis toutes les actions favorables au climat ne se calculent pas en carbone et on a aussi à en rendre compte donc il y a toujours ce double exercice à faire donc très volontiers pour partager ça avec vous et aussi avec tous ceux entreprises notamment qui ont à faire des bilans carbone je pense que c'est ça l'accroche qui nous permettra de décarboner le territoire en mettant autour de la table tous ceux qui sont concernés les entreprises les universités les collectivités oui ok tout à fait pour le partage sachant qu'au delà des questions techniques ça soulève plein de questions telles que mais peut-on décarboner réduire le bilan carbone alors que nous sommes en croissance voilà un exemple un des postes les plus émetteurs pour la partie enseignement supérieur recherche ce sont les déplacements entre les déplacements à l'étranger peut-on les réduire pas donc ça pose énormément de questions qui ne sont pas que des questions techniques ce sont vraiment il y a des questions éthiques il y a des questions de mode de vie il y a des choix qui vont devoir être faits au niveau des stratégies des établissements donc c'est tout cela qu'on va prendre à bras le corps et petit à petit au niveau fédératif on va traiter donc là on est vraiment partant pour partager l'expérience sans aucun problème parce que nous on a un deuxième outil qu'on expérimente là depuis trois ans maintenant qui s'appelle le budget climatique donc on analyse toutes nos dépenses d'investissement et de fonctionnement tant à la ville qu'à la mêle sous l'angle de leur impact sur le climat donc c'est vraiment à ce stade exclusivement climat atténuation d'abord on a rajouté des éléments de qualité de l'air mais ça ne comprend pas la biodiversité par exemple c'est vraiment mais du coup on analyse toutes nos dépenses sous le prisme climatique et ça soulève assez rapidement des questions aussi d'éthique de choix politique la méthode qu'on a choisie évidemment on ne l'a pas choisie tout seul on l'a fait avec d'autres collectivités avec I4CE que vous connaissez peut-être qui est l'institut plutôt calé sur le sujet avec lequel on a partagé la méthodologie la première des choses par simplicité qui nous a été suggéré c'était de considérer le personnel comme étant neutre en termes d'impact sur le climat pourquoi ? parce qu'on ne sait pas comment dire qui parmi le personnel aurait un impact favorable ou défavorable pour le climat et qu'on sent bien intuitivement qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a que le ou la chargée de mission développement durable qui a un impact positif sur le climat et que je ne sais pas la dame du CCAS elle, elle n'en a pas mais ça pose quand même moi ça me pose pour le coup un vrai problème éthique que de dire aux plus de 4000 agents de la ville de Lille qu'en termes d'action pour le climat ils sont neutres non je travaille avec eux au quotidien j'ai besoin d'eux au quotidien ils ont envie d'agir avec nous au quotidien évidemment que leur impact n'est pas neutre mais aujourd'hui dans cette méthode parce qu'on compte du carbone on ne sait pas dire mieux que neutre voilà donc c'est des questionnements que nous on a aussi donc vraiment volontiers pour les partager puis pour voir comment y compris par des projets de recherche on peut trouver des réponses à nos questionnements tout à fait en tout cas encore merci on peut encore applaudir Audrey voilà écoutez il est 18h04 on a 4 minutes de retard pour passer au verre de l'amitié qui est dans la salle juste à côté donc on peut encore un peu échanger pour ceux qui ont le temps et je remercie j'ai déjà remercié tout à l'heure un certain nombre d'intervenants qui ont aidé à construire la journée je remercie tous les intervenants je voudrais aussi remercier en particulier Laetitia Laetitia et la régie qui est derrière parce que malgré quelques petits soucis techniques on en a eu vraiment très très peu mais ça a demandé un travail en amont qui a été considérable pour avoir se déroulé sur toute la journée et de façon très rythmée voilà encore merci je remercie Jean-Romain pour l'organisation de la langue je remercie je remercie je remercie de la langue je remercie Sous-titrage ST' 501